Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette dernière émission de l'année ça y est, pull de Noël, c'est les fêtes on va se quitter tout simplement, voilà ça fait plaisir en tout cas c'est vrai, d'azote, oh là là, une très très grosse émission ce soir qui fait plaisir justement, avant de pouvoir faire une petite pause pour les fêtes de fin d'année, etc. Juste à côté de moi, on retrouve ici Pompon, Ponce, comment tu vas ? Oui, ça va super bien, merci beaucoup, dernière émission de l'année, très content d'être là En plus avec les sangs de la veine non tu les as pas présentés, pardon Non mais c'est pas grave, t'as très bien introduit ça parce qu'elle est passée deux ou trois fois nous voir à distance à chaque fois, que ce soit pour le The Event, pour les différents The Event d'ailleurs, et là, enfin en plateau, Marianne, Trivia, Little Big Ways, au soir, on a tenu putain ! C'est la folie ce soir là ! Bah ouais, mais tu sais que c'est vrai que tu m'as appelé, c'était pour les deux The Event de l'année dernière, de cette année Je me suis dit on va casser un peu le truc on va t'inviter à un autre moment mais ça me fait plaisir Je suis ultra heureuse d'être là On avait partagé Téléthon avec Samuel Etienne on avait pu pas mal discuter justement dans tout le temps, etc. et on s'était dit que ça pourrait être cool de faire plus de choses ensemble c'est un plaisir Trivia de te recevoir ce soir, et c'est une première aussi dans Popcorn de l'avoir que ça soit en plateau, à distance peu importe, monsieur Antoine Daniel est avec nous Antoine Daniel ! C'est incroyable ! Comment ça va Antoine ? Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici ce soir Mais pareil, parce qu'Antoine on a fait pas mal de mongeuse, pas mal de live du lundi, etc. Mais c'est la première fois ce soir que le cachet est suffisant Finalement, il a accepté les fêtes de Noël, le merch a très bien marché Merci, ça nous permet d'avoir Antoine Non mais ça fait super plaisir J'espère que vous allez bien aussi dans le chat Je vous sens très chaud On a en plus sur l'annonce essayé d'utiliser une autre photo de toi Merci beaucoup ! Elle est bien, on vous l'a dit C'est celle avec un béret que j'avais pendant la Zilan pendant la pétanque Ouais c'est ça, c'est incroyable C'est les deux C'est les deux qui sont disponibles Maintenant la prochaine étape c'est que celle-ci remplace l'officiel sur Wikipédia et ça sera gagné quoi C'est vrai que l'autre Elle est qu'un peu plus quoi Bah ça commence à donner Je n'en peux plus ! Ah c'est quelques années après de béret quoi C'était la photo qu'il utilisait d'habitude elle date de 2016 Quand même Tout de même Ah ça va Ah putain je pensais que c'était avant tu vois Non ça fait 7 ans quoi Ouais tout de même 5 ans 6 ans Ouais mais c'est vrai que t'as dit ça Putain 2016 c'est Nous vieillissons J'espère que vous allez bien C'est vrai qu'on va passer en 2022 Le Covid m'a totalement niqué sur les dates J'ai plus aucune notion En termes de chronologie On est comme en pense de ton côté Moi je suis complètement largué C'est-à-dire que moi Je suis à la fin des années 80 Enfin moi c'est vraiment YOLO total Oh là là Mais t'envoies Le mec en a rien à foutre Incroyable Ça fait combien Je sais pas combien d'émissions T'as fait de Popcorn ? Plus de 5 au moins je pense Je sais pas C'est difficile à compter en vrai Dans le chat C'est plutôt pas mal en plus C'était pas prévu Mais ce soir on aura un haut plus proche aussi Pour finir Ponce qui avait gagné Il y aura un cadeau en plus Dans ce haut plus proche Donc ça sera l'occasion de savoir Peut-être une des questions Combien d'émissions de Ponce ? J'aurais dit Mais honnêtement 64 Il y en a 39 par saison Ouais 64 du coup Ouais je pense 64 on verra En régie Attends quoi ? En régie ça va charbonner Ouais ouais Un moment les gens pensaient Que t'allais m'en placer Donc j'ai dû t'écarter un peu Petit à petit J'ai dû faire tourner Ouais quand même C'est que j'ai repensé la dernière fois Mais quand même avec ces émissions Moi c'est le seul moyen que j'ai de faire ça Mais on rencontre des gens de fou C'est que j'ai repensé la dernière fois Et genre j'étais en mode Ouais bah là on a fait donc Astier On a fait Thomas Pesquet Il y a Giorgio qui est passé Je trouve que c'est un truc de fou On a beaucoup de chance Ah de fou Trop stylé D'ailleurs Giorgio c'est le sang de la veine Ça y est c'est ton pote de fou maintenant On s'échange des messages On discute Là il est en voyage en Europe En ce moment il me raconte un petit peu ce qui se passe C'est incroyable J'ai fait un retour sur l'album Ouais parce que je me souviens en off On l'avait reçu Il sortait sa réédition de l'album C'est une merde En off ça avait lâché Ouais bah je te donnerai un peu mes retours Et tout Mais mec mais grave Ça fait trop plaisir Je lui ai donné les retours Et bah en fait lui il m'avait dit Je te fais une confidence C'est à chier Du coup je lui ai dit la confidence Il m'a dit Il y a moyen que je le préfère à l'album initial Parce que du coup c'est une réédition de son album C'était une confidence du coup Donc voilà Donc j'ai fait part de la confidence de Giorgio ici Non mais en vrai je crois que je le préfère aussi à l'album en fait Ok Genre positif Ouais ouais ultra positif Il y a beaucoup de sons que j'apprécie beaucoup et tout Et c'est toujours le J'aime trop ce qu'il fait quoi Vraiment j'aime beaucoup ouais Les gens qui disent totalement d'accord Sinon il parle de qui ? C'était Giorgio qu'on avait reçu justement Qui nous avait fait un petit live musical Si on parle de musique forcément Trivia ça me donne envie de te lancer Il y a eu un EP Là qui est sorti justement avec PV Nova Très très bien Alors moi j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as fait là-bas ? Dommage J'ai juste pas bossé en fait Très bien j'ai pris la conf On s'entendait bien Je me suis dit j'y vais comme ça Non mais qu'est-ce que Parce que c'est parti du The Event De la rencontre justement avec PV Ouais ouais c'est parti totalement du The Event Bah c'est Zera qui nous a appelé une semaine et demie Avant le fameux concert En mode hé salut Ça te dit de faire ça avec PV Et pareil de l'autre côté Donc et on s'est dit Bah vu que ça s'est bien passé Le concert était trop cool Ça a été un moment incroyable à vivre Pour moi en tout cas PV il a plus l'habitude Il l'a pas aimé On va nous l'avait dire Par contre j'étais ravie Et on s'est dit qu'on allait sortir Deux des morceaux qu'on a chanté en cover Et voilà c'est sorti cette semaine Du coup c'est deux reprises Il y a Toxic de Britney Spears Et Blinding Lights Voilà cover C'est qui qui a fait cette cover là ? Elle est trop belle Elle est magnifique Et c'est une IA Qui a fait ça Ah bon ? Sérieux ? Ouais Comment ça ? Alors moi j'aime bien en parler Mais en même temps bof Parce que je me dis Les pauvres graphistes et tout Tout ça pour pas payer les artistes Ouais C'est vrai que t'étais une pince Mais quand même Tu vas loin Ça fait beaucoup quand même Et on avait plusieurs pochettes comme ça C'est une application en fait Tu mets des mots-clés What ? Ah mais oui on l'a montré récemment C'est vachement bien Moi aussi dans Lazer 10 J'ai fait un test de ça Avec des artistes notamment Genre en gros Mais t'as déjà essayé de taper ton nom dedans ? Non du coup Moi je l'ai fait Ah et alors ? C'est horrible Mais c'est genre Et ça te sort le truc en 5 minutes ? En fait en gros t'as une image Même pas ouais En 20 secondes C'est quoi le site ? Vas-y on va tester C'est une appli L'application c'est Wombo je crois Je sais pas si c'est ça que j'ai testé W-O-M-B-O Ça dit Wombo 100% C'est ça Tu sais que c'est hyper troublant Genre je suis passé dans l'émission De Horty et Pierre Lapin De Lazer Disque L'année dernière fois Et on a fait ce jeu là Donc il passait une image Et il nous disait A votre avis c'est qui ? Et genre c'est une image Ou t'as l'impression que c'est une peinture C'est improbable Et bah on arrivait à trouver qui c'était Ah c'est genre des photos de profil Parce que j'ai vu ça des Non 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 On peut faire des combinaisons aussi de mots Par exemple tu mets chien Avec le nom d'une célébrité Plus océan Et ça va te faire un mash-up De tout ça très bizarre Et artistique Pas forcément reconnaissable C'est pas explicite C'est des couleurs On a mis piano Lumière Quelque chose comme ça Et puis ils ont sorti un truc Coloré Ça rend super bien en tout cas Grave C'est magnifique J'ai vu aussi qu'il y avait Un stream récemment Avec Julien Doré On voit des collabs Là t'avais fait Avec André Manoukian Ouais avec André Manoukian Bah ouais ouais Avec André Manoukian Que normalement je revois peut-être Peut-être bientôt Mais ouais c'est hyper cool En vrai c'est trop bien Et PV Avec qui j'ai été en studio Du coup Qui est un artiste absolument incroyable Bah ouais Un gros bisou à lui Je sais pas où est-ce que je regarde Mais voilà J'aime trop Trivia Quand elle est barre Bonsoir Je sais pas où c'est Mais Bisous PV Au milieu Mais du coup Justement avec PV Ça a volonté d'aller un peu plus loin De créer vous-même De continuer les covers Ça a l'air d'avoir bien matché quand même Ouais bah ça a super Bien matché Et bah Normalement je suis censée sortir Moi un EP Suite au donation goal Du ZD Combien de titres du coup ? Je l'ai pas encore dit J'ai pas encore dit Ah tu l'as pas encore dit Ça réfléchit encore Ouais ça réfléchit Mais Bah Ça arrive fort Fort Dans les bacs Vous êtes pas prêts Vous êtes juste pas prêts en fait Moi non plus je suis pas prêts Donnez de la Sephora Un bac de Sephora PV Nova Pour les gens qui connaissent pas Mais c'est vrai que PV Il est là depuis tellement longtemps Je me suis d'accord C'était les leçons de Stromaeu au tout début Qu'il avait repris Mais ça c'est Il prenait des styles Mais c'était même pas YouTube C'était même pas YouTube C'était la plus d'accord magique Sorti du chapeau Tu sais il prenait un chapeau Il prenait des accords dedans Ouais c'est ça Mais c'était pas YouTube si C'était YouTube ça C'était pas Dailymotion Il a fait les trucs Dailymotion je pense Je sais plus Moi je me souviens je le regardais en 2000 Les recettes musicales Les expériences musicales sur Dailymotion Ouais ouais Et il n'a pas changé physiquement du tout C'est vrai Mais grave mec Contrairement à moi Bonsoir à tous Mais pas tant que ça Arrête Arrête un peu Arrête un peu Arrête un peu J'ai vu Je savais pas du tout Je pensais que D'un point de vue extérieur Final Fantasy XIV J'avais l'impression Que c'était un jeu à OPSP Sur Twitch On voit quand même Beaucoup de streamers A chaque fois faire des OP et tout Je m'étais dit Bon c'est un MMO donc à OP J'ai fait des OP dessus Mais je savais pas Que c'est ton jeu préféré De tous les temps Ce qui est impressionnant Parce que là il y a eu un nouveau DLC Du coup Endwalker que t'as fini Ah oui bien sûr Qui a l'air en plus d'être Vraiment une dingue C'est extraordinaire C'est incroyable Oui c'est mon jeu préféré J'y joue depuis 7 ans Quelque chose comme ça Et j'ai fait un peu Une pause de quelques années Au milieu Mais j'ai repris J'y joue quasi tous les jours Pas non plus ultra longtemps Ça dépend des jours Mais ouais j'y touche un peu Tous les jours Et c'est mon jeu préféré Ouais tout à fait Et c'est un plaisir De faire une OP dessus Parce que Moi tu m'étonnes Être payé pour parler De ton jeu préféré Ouais ouais C'est vrai que de l'extérieur Et j'imagine Parce qu'il y avait eu Des masses on va dire D'OP etc Pour faire découvrir Mais là je crois Que le dernier DLC C'était tellement C'était tellement un succès Qu'en fait les serveurs Ont été surchargés Et qu'ils ont dû retirer Le jeu de la vente Ouais Tu ne peux plus acheter le jeu Tu ne peux plus Acheter le jeu à l'heure actuelle En fait Ils ont préféré Fixer les serveurs Histoire que tout le monde Puisse avoir une expérience Plus ou moins agréable Plutôt que de vendre un jeu Qui à l'heure actuelle N'est pas spécialement jouable Si tu le prends en tant que tel À l'heure actuelle Mais c'est une des premières Non même Parce que j'ai jamais vu Je sais pas du tout Ils ont arrêté Alors ils ont dit Tout ce qui est marketing Ils ont tout stop Moi j'avais une OP Justement à FF14 Moi j'en ai déjà fait Tu te l'as fait sucré du coup Mais tu sais que c'était trop stylé C'était une soirée JDR Autour de FF14 Avec plein plein de gens C'était trop stylé et tout Et un peu au dernier moment Ça s'est fait annulé Parce que concrètement Tu vas pas faire la promo D'un jeu que tu ne vends plus Donc ils ont annulé Mais c'est reporté pour Tard Jusqu'à ce que Je pense que ça sera pas trop longtemps Mais bon Mais je savais pas En termes de MMO Que c'était vraiment Ça faisait partie justement De la liste des top MMO À l'heure actuelle Oui T'as eu une grosse chute De la part de World of Warcraft Aussi récemment Qui a beaucoup T'as eu des streamers Je pense beaucoup À Asmongold aux Etats-Unis Qui a vraiment mis Un énorme coup de projecteur Sur FF14 Limite il a pas vraiment migré Mais il a vraiment Laissé une grosse chance au jeu Et ça l'a beaucoup séduit Son premier stream de suite A fait plus de 200 000 viewers Donc c'est pas mal Moi j'ai jamais fait ça par exemple Tu vois En termes d'exemples En termes d'exemples J'ai jamais fait ça Mais Et du coup forcément Il y a eu une énorme vague Migratoire on va dire De beaucoup de joueurs de Wo Vers 14 Et qui ont été assez séduits Par le truc également Et c'est pour beaucoup Considérés comme Un des meilleurs MMO Les devs Par exemple Il y a un truc Bon ça Antoine T'en parle beaucoup mieux que moi Mais en gros Les devs écoutent beaucoup Les joueurs Beaucoup plus que d'autres MMO Où clairement des fois Ils font des mises à jour Et puis en fait S'ils voient que des choses Ne plaisent pas A la plupart des joueurs Il y a des référendums Il y a des votes Il y a des trucs comme ça Des choses qui sont enlevées Qui sont remises Tout à fait Ils sont très à l'écoute Absolument Toi tu penses On sait t'as énormément joué à Wo Toi t'as joué aussi à FF14 C'est quoi les forces faiblesses On va dire T'as pas autant joué à FF14 Que t'as joué à Wo En termes d'avis rapide FF14 je dois avoir Une quarantaine d'heures Sur Wo j'en ai quasi 20 000 Donc oui c'est incomparable Mais juste en gros FF14 Moi mon sentiment Alors du coup c'est hyper perso Mais si jamais Le PVP dans FF14 Donc joueur contre joueur Si ça avait été plus développé Plus performant Je pense que c'est un jeu Auquel je jouerai régulièrement C'est le point faible Ok Full instance PVE etc Ouais c'est un peu ça Et du coup Il y a du PVP Mais je trouve qu'il n'est pas Vraiment à la hauteur Ok c'est le petit truc toi Pour ton jeu de coeur Après je m'en fous un peu C'est pas ce que je cherche Vraiment dedans Comme la plupart des joueurs En fait c'est ça le truc aussi Moi j'ai toujours été un joueur Enfin j'ai toujours J'ai souvent été un joueur plus PVP Donc joueur contre joueur dans la MMO Et c'est souvent une minorité de joueurs Qui practice ça tu vois Donc au final C'est peut-être pas trop important Mais moi ce que j'adore Dans FF14 Ce que j'ai pas retrouvé Par exemple sur Wo ou quoi C'est qu'il y a des choses Type le housing T'as le droit d'acheter une maison T'as le droit de la revendre etc T'as le droit de Tu la personnalises comme tu vois T'as un roleplay Qui est développé autour quoi Il y a du roleplay de fou Et puis t'as aussi Dans les capitales Des vraies choses à faire de capital C'est à dire qu'en fait T'as des mini-jeux Des petits événements Des petites choses à faire En gros Sur un MMO On slack beaucoup Ce qu'on appelle slacké C'est le fait d'être connecté Mais de rien faire de spécial Tu vois Ouais ça C'est ouvert à l'HDV Ça attend tranquille Ouais exactement Et tu vois des fois Sur FF14 Moi c'est ça que j'ai adoré C'est que tu slack T'as des milliards de trucs à faire Dans 5 minutes Course de chocobo là-bas Machin Et c'est trop bien Dans un MMO Avec le communautaire justement C'est ça Et toi Trivia MMO Moi c'est mon premier MMO Pareil j'ai commencé Ils m'ont proposé une OP Mais j'ai l'impression Que tout le monde a des Ils rincent Ils rincent vraiment Et pareil Et le housing J'y pensais justement C'est incroyable En fait j'ai fait des sessions Juste où j'allais dans les maisons De gens de ma commu Et je visitais leur maison Dans le jeu Y'a des gens qui disent Que le housing C'est le vrai endgame Ouais ouais T'en fais toi un peu Vraiment Pas encore Pas encore Le gars se fait 7 ans qui joue Non pas On économise pour acheter un truc Ah ok d'accord Tu sais combien d'heures de jeux t'as Antoine ? On avait fait Justement lors de ma dernière OP J'avais fait J'avais montré Mais je dois avoir Un peu plus de Je sais plus Genre 2 mois de temps cumulé Ou un truc comme ça Je pense quelque chose comme ça Une soixantaine de jours Ouais Ouais une soixantaine de jours T'as 20 en vrai Non en vrai je sais même plus Je me souviens un peu Non Plus qu'un mois Et c'est le endgame Le bout du tunnel Il est là Je sais plus Mais pas mal J'ai pas mal joué Ouais quand même Tu m'étonnes Mais juste pour finir Sur la MMO J'avais vu je crois Une vidéo de Zera Qui parlait un peu de De Wo Parce que c'est vrai que Quand on parlait MMO Là récemment On disait Bon bah New World Ça allait être l'avenir Des MMO Etc Ça y est C'était relancé La bêta a été hyper hype Parce que du coup Justement dans ce côté PVP Si je dis pas de bêtises C'est trifaction Donc une guerre Quasiment permanente De factions Pour récupérer les territoires Alors ça Ça c'était cool Ça pour le coup c'est cool C'est même Alors j'y joue plus aujourd'hui Donc c'est difficile De donner mon avis Mais c'est même Le truc le plus cool Cette guerre de territoire Sur New World Moi je trouve que New World J'y ai pas joué Mais je trouve que ça a pas Vraiment d'âme en tout cas J'ai l'impression que ça a pas Il y a pas une déa très marquante C'est pas Ouais je sais pas C'est pas marquant je trouve Honnêtement je te rejoins Plutôt pas mal Sur cette histoire De trucs un peu fade C'est beau C'est beau mais Ça a pas trop d'âme Tu vois comparé à un FF14 Qui a vraiment une déa Assumée et tout Et c'est vrai que New World Bah en fait Moi j'ai arrêté par exemple De jouer avant le niveau max Parce que pour monter des niveaux Tu fais des quêtes Sauf qu'en fait sur New World Tu as deux quêtes Et je rigole pas Tu as deux quêtes Soit tu es des monstres Certains tu vois Sanglier machin biul Soit récupérer des coffres Et c'est que ça Il n'y a rien d'autre Et quand je dis rien d'autre C'est pas une vanne Il n'y a rien d'autre Du coup bah en fait Quand tu fais ça Pendant des heures Et des heures Et des heures Oui tu les connais quoi Ouais et puis C'est pas intéressant quoi Ça raconte rien et tout quoi Donc j'avoue que moi Ça m'a fait arrêter Et après Par contre je sais Pour en avoir parlé Par exemple avec Kenny Kenny qui a spammé le jeu Etc Kenny ce qu'il disait C'est que lui Ce qu'il kiffait C'était quand même Les guerres à plusieurs et tout Ce truc PVP Ou des grosses guerres Tout ça Mais que c'est juste Que les guerres durent Genre je sais pas Une demi-heure Une heure Après t'es en mode Bon bah voilà On va refarmer les 10 sangliers Vagues de hype Mais est-ce que du coup Parce que là par exemple Tu me cites Wow FF14 Alors j'imagine C'est quand même Il y a une base du lore De Final Fantasy quoi Oui De l'univers etc Le seul espoir du MMO Là c'est le prochain MMO de LOL quoi Bah ouais De Riot Honnêtement il y a ça Après faut pas oublier aussi Bon je C'est Temtem aussi Temtem J'avais présenté ça Il y a un an et demi Temtem C'est Pokémon Mais un peu différent Ouais ouais c'est ça Moi j'avais aimé un Temtem J'avais adoré aussi J'avais beaucoup aimé Moi j'avais adoré J'avais préféré à Epé-Bouclier Pareil Pareil j'avais préféré à Epé-Bouclier Il y avait des dialogues Un peu plus matures Il y avait de l'humour Un petit peu adulte etc Et donc j'avais beaucoup apprécié Le truc c'est que c'est C'est classique de ce genre de projet C'est des projets crowdfunding C'est vraiment un ripoff aussi Un ripoff dans les paroles C'était vraiment en fait Non seulement t'avais le combat De petits monstres Et la capture de petits monstres Comme dans Pokémon Mais ils ont foutu une Team Rocket Également C'est la même chose Et en fait Je me disais C'est quand même dommage Vous pouvez reprendre le principe de base De capture de petits monstres Et de combat de petits monstres Mais en termes de structure scénaristique On va dire de votre histoire Vous auriez pu partir complètement ailleurs Mais non ils ont fait exactement la même chose C'est un peu dommage Faire tous les mêmes choix Et ne pas créer son propre univers C'est vrai que Ça dit quoi maintenant Temtem ? Bah en fait Temtem Là c'est reparti non Ça a été lancé officiellement J'ai vu Kamel il y a deux semaines En fait Kamel a testé Ouais Kamel a testé Même il s'est fait plusieurs soirées dessus Je me suis dit C'est peut-être le lancement officiel Il y a un truc Là c'est embêtant En gros Où en janvier 2020 Est sortie la première version Où on peut jouer un peu bêta Où il y a même pas la moitié du jeu Mais bêta Et il y avait un planning de mise à jour Avec dans 3 mois on sort ça Dans 6 mois ça etc etc En fait ce planning A pas du tout été respecté Et il était censé sortir officiellement Sur Playstation, Xbox, Switch, PC Le jeu en avril 2021 Donc tu vois Ils ont pas du tout respecté le planning Là aujourd'hui Je crois qu'il y a une grosse mise à jour Il y a genre 1-2 jours Un gros truc Mais j'en sais pas plus que ça Moi j'attends sa sortie officiellement Pour y remettre les pieds Voilà Et que ça sort quoi Ok Très bien C'est équiffant Trivia pour parler d'autres jeux Pour parler de jeux de combat Jeu de fight Toi c'est PUBG Toujours ton jeu de coeur Bah c'est mon jeu de coeur Après j'y joue beaucoup moins qu'avant Ouais quand même T'as un peu lâché Bah j'y reviens toujours Parce que tu sais On en parlait On en parlait en off justement On en parlait un peu en off On a des discussions de ouf Mais l'intensité tu vois Des fights sur PUBG Le fait que T'es là Tu sais pas Si tu ramasses Une arme Si tu loot Oh c'est moi C'est tout à fait La série de 6 T'as fait 6 kills Petite game T'as vraiment fait Ah mais non T'as vraiment fait 6 kills J'ai cru d'un coup En fait j'ai cru que c'était d'un coup Mais en fait La balle a traversé 6 personnes Mais j'étais à l'image comme ça Non mais ceux qui savent pas quand même Trivia a un niveau absolument incroyable Sur PUBG T'as 4000 heures de jeu Et t'es la bosse du jeu J'ai 5700 heures de jeu sur PUBG Ça reste toujours 3 fois moins Ou 4 fois moins Que pensez-vous Ouais non mais c'est pas pareil Parce que c'est vrai que quand même Alors déjà les Battle Royale Dans l'ensemble Ça a un peu justement baissé PUBG ça a fait partie Donc de ces Battle Royale Hyper simulation Justement où t'es là Pour ressentir les vrais vibes De la simulation Tu peux faire 30 minutes Boum t'as pris une balle A l'autre bout de la map Tu revis pas Y'a pas tout ça C'est juste C'est comme la vraie vie Y'a moins de joueurs Toi tu continues justement à kiffer Y'a moins de joueurs Là il va passer bientôt Gratuitement En Février je crois Ouais bientôt En quelques semaines là Donc on verra bien Mais y'a Super People Qui est sorti notamment récemment Donc j'imagine que c'est Une motivation supplémentaire Parce que j'ai vu le truc Comme on m'a dit Ouais y'a un nouveau BR et tout J'ai vu Super People J'ai vu des gens y jouer C'est concret J'ai l'impression C'était PUBG Sauf quand tu tires sur les gens Y'a de la fumée verte qui sort C'est exactement ce qu'on se disait en off Ouais C'est exactement ce qu'on se disait en off C'est une discussion toute nouvelle en plus Elle est exclusive Mais oui c'est vrai que ça y ressemble Vraiment beaucoup Ça y ressemble beaucoup Sauf que t'as des petites abilities Des petits pouvoirs Alors moi j'ai pas encore testé Donc voilà Mais t'as des pouvoirs En plus que t'as pas sur PUBG Du coup Et c'est en free to play aussi Donc Mais toi c'est vrai que t'es pas du genre En streameuse A sauter sur les Sur les nouveaux jeux Ou Mais moi je fais des jeux Qui sont sortis il y a 10 ans en fait Ouais C'est plutôt ma spécialité Je slow run des vieux jeux Ouais ouais T'attends de voir Super People Quand il y a un nouveau jeu Je fais ouais les gars Bah ce sera en 2024 quoi Sur la liste de tous les jeux Que je dois faire avant Donc Et c'est parce que je suis une trahiardeuse aussi Je reste sur PUBG Et ça fait 4 ans que c'est sorti Parce que là t'arriverais sur Super People Ça met des clés de bras A tout le monde Je sais pas Je vais l'essayer Mais vas-y direct T'arrives Tu aurais été trop forte Elle est vraiment trop forte Zilan Je me souviens t'étais dans l'autre pool Zilan de l'an passé Quand on s'était à 2 En 2020 avec Gomard C'était du double top 1 Même la Team Pax N'a pas pu gagner face à elle Même la Team Pax C'est quand même Pour situer un peu le niveau Pour les gens Qui connaissent pas forcément C'est vrai que J'avais complètement oublié Cet épisode La double win La double win Après Gomard est forte aussi Ouais Elle a beaucoup joué Deux grosses joueuses Ouais ouais Tu m'étonnes Et pourtant Mais c'est vrai quoi C'était quand même Trop forte trivia Premier popcorn en live J'ai suivi tous les épisodes Des 3 saisons Eh bien bonsoir Et on m'a dit justement Que tu avais fait 62 ou 63 épisodes De popcorn J'étais chaud de 64 64 t'étais pas loin du tout Le haut plus proche De fin d'émission Risque d'être Très très chaud C'est 63 fois plus que moi mec Putain Eh ouais mec Qu'est-ce que tu veux que je te dise T'es la personne qui a été le plus ici À part Dominique Bah y'a Marie je pense à Moi Marie ça doit dire 45-50 50 plus même Ça doit être autour de 30-40 30-40 On va se faire le hall of fame Le hall of fame C'est des gens les plus venus C'est prévu à la fin D'émission Qu'est-ce que vous avez de prévu Vous justement Parce que là on est donc 21 décembre Noël arrive Les fêtes arrivent Comme je vous le disais Nous après on aura une petite pause Semaine prochaine On aura quand même La nuit du rewind Justement La soirée du rewind On met tous les rewinds De l'année 2021 Qu'on cumule Ça part en vacances Ça ponche J'ai vu que ça live Le soir du réveillon Du 24 Ouais du 24 Effectivement On fait Noël un petit peu plus tard Avec ma famille là cette année Du coup je suis dispo le 24 Et j'ai toujours vu Enfin depuis toujours Tu vois sur Justin Sur Twitch et tout J'ai toujours vu des gens Streamer le 24 Sauf qu'il y a personne Qui regarde Et il y a personne Il y en a peu Tu vois des gens qui stream Et du coup j'ai toujours vu ça Et là vu que cette année J'étais dispo Je me suis dit Vas-y go faire ça Et en fait ce que je vais essayer de faire C'est voir avec toutes les personnes Qui stream le 24 Et se faire des trucs en groupe Toute la journée tu vois Vu qu'il y a plein de gens Je sais que Moi je streamerais l'après Probablement Mais pas le soir Pas le soir Ouais je serais à la 24 Mais pas le soir Ok ok On se tient On se tient On s'est en bûche quoi Ça peut être sympa ouais Je pense que ça peut être Une ambiance sympa D'être dans ce genre de moment Où déjà il y a plein de gens Qui sont seuls et tout Et nous on va essayer De se retrouver Et puis Ça a des liens sympas en plus Justement avec peut-être Des streamers que tu connais moins Ouais c'est ça exactement C'est le seul but Donc voilà Et puis après ça part voir la famille Et ça part pour une petite dizaine de jours Je reviens début janvres Je lis juste un 48h de live C'est quoi ça ? Non putain Ah les gens essayent de pousser J'en peux plus Je suis bon client moi Non mais ouais En gros Dans ma prog Il y a écrit Joyeux Noël A l'encart de samedi dimanche Et il y a écrit Joyeux Noël machin La surprise de fou Tu l'as réserve Putain Il y a écrit Il y a écrit entre parenthèses en dessous Pas de live C'est Noël Quand même Et du coup Bah tout le monde me dit Non c'est live 48h et tout Sauf qu'en fait maintenant Je sais plus si les gens rigolent Ou demandent vraiment C'est horrible Il n'y a pas de live Il n'y a pas de Je suis sûr et certain Il n'y a pas de live Je ne suis pas là Samedi dimanche Je ne suis pas là pendant 10 jours Suivez bien la chaîne Une petite notif On ne sait jamais On le sait Il aime bien nous surprendre Trivia toi Ça dit quoi justement Ça part un peu Moi je vais dans le Jura Ouais famille En Franche-Comté Ouais je vais voir mon papa Je vais être avec Avec mon frère Mon copain Ça va manger de la raclette Ça va manger Voilà quoi Raclette de Noël Alors peut-être pas à Noël Ok Le lendemain quoi Direct Ouais c'est ça Non c'est les trucs de base Tu manges à Noël Tu manges ce que tu veux Il y a absolument aucun jugement C'est quoi ça sera raclette Bah voilà Bah voilà Une petite raclette Ça change j'avoue Ça fait du bien Antoine Toi justement Moi je ne vais pas dans le Jura Je vais dans le Val d'Oise 95 95 pardon En famille Simplement Classique Et honnêtement Très très propre Joyeux Noël Antoine Merci au fond J'avoue que Ça mange quoi ? Ça mange des raclettes Là-bas dans le Val d'Oise Ouais ouais C'est un peu la spécialité Pas du tout Ce genre On mange là-bas Vous avez un Tu m'as dit quand même Que c'était ton truc Toi tu fais quoi pour Noël ? Genre il nous dit pas Bah je fais avec Ma maman et ma soeur Le 24 Ensuite ça essaye de faire un peu Avec la famille de la copine Avec mon père Ça jongle un peu Mais tout est en région parisienne ? Ouais Ok ça carie ça en vrai Donc ça c'est cool Ça c'est cool Après je pars Vous partez un peu vous ? Après vous prenez du temps Ou direct ça restream ? Pas du tout Je pars pas Non non je reste là Moi t'es là pour stream Moi je suis là Moi je suis pour charbonner en fait T'es un gros charbonneur J'ai l'impression Non mais non je pars pas du tout Je pars pas du tout Je reste là Tranquille Moi je fais juste un jour de l'an à Montpel Voilà parce que j'ai beaucoup de potes Qui sont là-bas Je fais jour de l'an Ça fait quasi 20 ans qu'on fait avec les mêmes gens Ok Et là bah là C'est à Montpel sonné Donc je suis quoi Petit Montpel Petit Montpel J'avoue que les trucs de jour Enfin Nouvel an et tout Moi c'est les mêmes personnes depuis 20 ans Donc Tu fais ça à combien ? C'est gros stuff à Montpel quoi Je sais pas Je sais pas 25 Bah quand même Ah ouais Ça commence à être Toi qui gère le son En vrai tu rigoles Mais on a chacun notre petit moment Où on a le droit de mettre Si on veut Nos petites playlists Voir mixer Parce que certains font du son et tout Donc en vrai ouais Et puis on attend tous les ans Maintenant ça fait Ça fait au moins 6-7 ans Qu'on a un pote en particulier Qui met une playlist spéciale Qui s'appelle Al Capop Qui est une playlist entre Al Capop et Capop Et genre on emplique lui Et vers 5h du matin Il est en mode Al Capop ! Et voilà Mais y'a pas trop de gens Qui te font chier et tout Dans ces soirées ? De gens qui me font chier C'est des potes à lui depuis toujours C'est des gens que je connais depuis 20 ans Après peut-être qu'il Mais après y'a peut-être des gens Qui se disent que t'as changé C'est vrai je trouve tu vois Bah ça il a un peu changé Mais j'ai vu que dans la région Ça devenait quand même une star De plus en plus importante C'est dans le journal C'est absolument pas cool Ah mais oui c'est vrai C'est enfin Non mais regardez Oh là là Un avignonais star Des web TV Aurélien Gilles Non mais vous rigolez Mais faire la une de la Provence Ah bah c'est régal Je peux te dire que toute la famille Elle est régalée Ah bah attends À ce nouvel an Tu me diras S'il n'y en a pas un qui t'en parle Ah bah si c'est sûr Non mais oui Je suis content en fait C'est un jeune journaliste de la Provence Qui m'avait interviewé Pendant le Frames Festival Qui était à Avignon du coup En début octobre c'est ça Il en avait profité Que je sois dans la région Pour m'interviewer Et voilà Petite couverture Et une petite juste double page Où ça parle de ma vie C'était en convo carrément Cette image était en convo Mais après la double page Était évidemment ailleurs La star des web TV Ouais ça regarde Mais après c'est C'est le journalisme à l'ancienne On connait Même vous vous lisez Vous n'allez pas être Vous n'allez pas être en mode Oh putain trop intéressant C'est un achievement Moi le journal d'Anguin et les bains Ils m'ont jamais proposé quoi Mais bref Il y en a un ou pas Anguin et les bains ? Le truc de la mairie Qu'ils te foutent dans la boîte aux lettres Tu as de la chance Qu'on t'ait jamais proposé Antoine il voulait sa photo Moi je voulais ma photo Ça honnêtement Ça fait plaisir la Provence Moi c'est mon journal De ma région quoi Donc ça fait toujours Trop plaisir quoi Bah en vrai c'est toujours C'est cool J'avoue que ça fait plaisir Souvent à la famille et tout C'est le genre de truc quand même Bah là ils l'ont acheté T'inquiète pas la Provence Là ce week-end là Ils l'ont bien acheté Ah tu m'étonnes C'est pour toi quoi Bah oui Qu'est-ce que vous faites Beaucoup de gens partent En tout cas c'est cool Je trouve le côté Noël Tu vois même pour les gens Parce qu'il y a des gens Qui ne fêtent pas Tout simplement Noël Pas mal de gens Et même il y a un an aussi Qui sont seuls ou quoi Donc c'est cool justement C'est la première fois que je fais ça Ouais non mais bravo Je veux dire parce qu'il y en a Qui font que je stream le 24 Parce qu'il y en a Qui le font tous les ans Je sais que les Toiles Ils streament tous les 24 Je crois que Mintos aussi Depuis pas mal de temps Il le fait Enfin tu vois Il y a pas mal de gens Qui font le 24 Mais en vrai j'ai hâte de l'ambiance Ça va être débat Ça va être cool J'ai un petit dernier truc quand même Parce que Trivia C'est vrai qu'on a eu vraiment Au Téléthon Mais des discussions Mais de fou On parlait un peu Tu parlais de mes événements Avec l'échappée etc Et j'ai découvert Mais en vrai j'ai pas découvert ça là Parce que j'avais compris Déjà au The Event Au tournoi de ping-pong Que t'avais un certain niveau Tu vois quand elle frappait la balle Il y avait quelque chose qui se passait On en parlait en off Là c'était la répète Tout à l'heure Mais S.O. Raoul Bien évidemment Et on a retrouvé quand même Quoi ? Little Big Whale T'as eu une carrière de tennis woman Quand même Et boum Mais attends On en parlait en off De cette vidéo Non mais il y a des Ça tape Ça tape tout la balle Ça agresse etc Il y a un vrai niveau quand même T'as beaucoup joué au tennis Je sais pas J'avais 13 ans là Ah ouais mais Le geste ça se voit Que boum Ça rentre dedans Bon ça peint Je me rappelle de cet entraînement Incroyable Mais regarde ce coup droit là Mais vous avez été Waouh les archives Ah bah on est allé chez toi Quoi littéralement Ça joue au tennis Ça joue au bad Non mais tu me disais là Que tu voulais reprendre un peu le sport En plus Bah oui Parce qu'après cette carrière Justement internationale Oui tout à fait Quand t'as joué au tennis T'as été classée Pour ceux qui connaissent Ouais j'ai été classée Je crois que j'ai terminé la compète Vers 13-14 ans Ouais On en parlait en plus d'ailleurs On en parlait en plus d'ailleurs En off au Téléthon C'est parti Mais oui j'ai été classée J'étais 15 à 13 ans du coup Et Non mais c'est impressionnant 15 ? Ouais Genre 15-A ça ? Non ouais Tu sais c'est C'est classement bizarre au tennis Il n'y a pas Ils disent pas En fait si tu commences T'es non classé Ah oui c'est chiant un peu C'est 40 35 34 33 32 31 30 Tu vois Ensuite c'est 15-5 15-4 15-3 15-2 15-1 15 15 Tu commences à être très très fort C'est chance zéro quoi Ouais C'est aussi un score Non mais d'accord C'est jusqu'à 15 Il n'y a pas de Mais c'est C'est hyper fort Elle le dit pas trop Mais à 13 ans Non c'est pas Enfin je faisais beaucoup de compètes quand même J'ai été une année en cours par correspondance Donc Ned Pour justement un peu en mode Je faisais des cours par correspondance Pour justement faire Non mais pas de tennis A correspondance de tennis Non c'était pas Non 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 C'était sport Vas-y ce coup droit Vas-y ce coup droit Il est bon En visio En visio Vas-y Ouais Non parce que Moi j'ai été classé Genre à 15 ans J'étais 15-4 Tu vois Et c'est correct Mais ça a pas l'air dégueu Même du tout en fait Mais du coup C'est juste pour faire comprendre Que Trivia c'était vraiment Elle était mieux classée que toi Plus jeune Ah largement Elle me fume Et genre Moresmo Elle était quoi T'es une trente Elle t'as acheté Non mais par contre J'ai déjà fait des petits tournois Internationaux Où je me faisais fumer T'as fait des tournois Non mais c'est déjà énorme Mais quoi C'est trop bien Mais c'est des petits tournois En mode À Paris Tu vois Où je m'inscrivais mon père On allait payer la petite inscrive Et t'avais des russes et tout Parce que c'était des tournois Charapova C'était un gros match Contre Charapova Je me faisais dégagé Je me faisais dégagé d'entrée Et t'avais les russes Et tout ça qui venaient Qui me dégommaient T'as déjà joué contre des gens Qui ont percé de fou dans le tennis après ? Genre Moresmo Je connais J'ai déjà arbitré même Parce que j'étais arbitre de chaise Arbitré ? Mais quoi ? Et toi t'as ramassé des balles ? Pour un ou deux tournois Ouais Mais jamais à Roland-Garros J'aurais bien voulu Ouais Non mais On va vacuoter l'émission Ouais Je suis d'accord On va voir la voir Un peu déçu quoi Je suis d'accord Mais qu'est-ce qui a fait Que genre à 13 ans Du coup tu stoppes Quand t'es 15 ? J'ai juste Je dis ouais Je veux pas faire du tennis Ma carrière Enfin je veux pas faire ça Toute ma vie Ok non mais Donc j'aimais bien la compétition Je me mettais trop la pression Tu vois Ouais je comprends Ça doit être stressant à 13 ans J'étais très stressée J'étais Ouais c'était pas Le rapport plaisir Période sombre de ma vie Non 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 Mais en vrai J'adorais ça Mais j'ai stoppé La compète quoi Non mais je comprends Après c'est le rapport Parfois surtout le tennis Ça te crée une mentalité Où je pense t'as dû voir des trucs Je sais pas si ça t'a manqué De faire d'un sport individuel Plutôt que collectif Parce que je pense que Le sport individuel En fait ça t'apprend vraiment A avoir un mental d'acier A être capable De jamais lâcher dans ta tête Mais du coup parfois Il va te manquer Quelques valeurs de sport collectif D'être ensemble Ce qui fait que Parfois tu vois des comportements humains Vraiment de merde A 13-14 ans Tu vois des gens Où t'es en mode Ah oui c'est Tu es en train de m'insulter C'est la compète là C'est un truc que t'as vécu ça PA ? Non mais c'est un peu pareil C'est à dire quand tu fais des tournois Ouais c'est parfois En fait tu Le tennis en gros T'es solo Et du coup généralement Ton premier match Tu joues contre aussi bien classé que toi Ou un peu moins bien classé D'un mec qui a fait des perfs Généralement tu le bats quoi Et ensuite Toi même tu vas faire des perfs Et ça m'était arrivé Dans des tournois De passer quelques tours Et de commencer à tomber Sur des mecs qui Aux alentours de 12-13 ans Le mec est censé Il est repéré par la ligue Le gars fait 5 entraînements par semaine Tu le bats Et le gars devant son père Est en train de te dire Putain mais je vais pas perdre compte De cette merde là ! T'as 12 ans T'es en même temps Putain ouais du coup Bah gg ! What ? C'est vraiment ça tu vois Mais c'est vrai que c'est des Je sais pas si t'as eu ce Ce feeling là Un peu aussi à des moments Si ouais Quand tu faisais des tournois adultes Et que t'as 12 ans tu vois Tu te retrouves contre des adultes Qui du coup te savent Comment te travailler au mental Donc ils te lâchent des petites piques En mode Non mais après T'as 12 ans Tu te retrouves en match Contre des adultes ? Contre Martine 48 ans Qui voulait juste écraser Marianne Ça pouvait arriver ouais Ah ouais ? Bah à 13-14 ans Moi des fois je faisais des tournois Des tournois en adulte quoi J'imagine que toi aussi peut-être Bah j'avais pas la chance De te classer comme toi Non mais ça Non mais ils disent ça 15-4 c'était bien Non mais t'es surclassé Et du coup tu fais des tournois senior Etc mais c'est vrai quoi C'est parti Vous avez fait Antoine En termes de sport Ça a été quoi ? Est-ce que t'as fait des sports Dans ta vie ? J'ai fait du judo Quand j'étais plus jeune Ok Pendant 5-6 ans Quelque chose comme ça J'ai fait du tennis aussi Pendant 2 ans Et sinon Pas grand chose d'autre Voilà Ce qui m'a amené A avoir ce physique Que j'ai à l'heure actuelle Et c'est tout quoi Ok Non mais Ponce Tu t'avais fait rugby un peu Moi j'ai fait beaucoup Ouais moi j'ai fait beaucoup de sport Ouais j'ai fait rugby à 13 Football J'ai fait karaté J'ai fait tennis Un an que j'ai arrêté Pour une raison assez horrible Où en gros J'y allais avec mon voisin On allait tu vois Au cours de tennis J'ai envie de rigoler d'avance J'ai l'impression que ça va être drôle En vrai Aujourd'hui c'est plus drôle Mais c'est juste que c'est chaud quand même Tu vois En gros On allait à notre cours De Maurière-les-Avignon De tennis Le voisin est mort Et enfin T'as dit ça dans le chat Non non Il va bien J'ai pas de nouvelles Depuis quelques années Ça me stresse un peu d'ailleurs Mais on va voir Mais en gros Je me rappelle d'un entraînement Notamment où Ils nous faisaient travailler les smash Donc les balles étaient envoyées en l'air Fallait qu'on aille les récup Et en gros Quand on les ratait Ils nous mettaient des petites gifles Et en fait Au début Ils nous mettaient des petites gifles En mode Il rigole ce bâtard En mode Comme ça tu vois Et en fait Je me rappelle d'une fois Où c'est pas moi qui l'avais pris C'était un collègue C'était carrément la raquette Mais mec Il s'est pris une torgnole Mais le gamin Il a Enfin le gamin J'étais un gamin aussi Mais il a volé tu vois Et genre là Moi ça me faisait peur Et mon voisin aussi Donc on est allé voir Évidemment on a Poucaf C'est normal On est allé voir la direction On a dit Bah en fait Il nous frappe quoi Genre c'est pas très drôle Semaine d'après Il était plus là Ah c'est bien Semaine d'après Il était plus là Et en fait Parce que parfois Il y a des trucs comme ça Où juste c'est étouffé C'est en mode Le gars ça fait 30 ans Mais là je pensais Un petit club Ah c'est juste Michel Il entraîne comme ça C'est bon Là c'est Michel tranquille Ça va C'est bien que ça soit efficace Non non en vrai Il s'est fait virer Sauf qu'après moi J'ai arrêté le tennis Parce que juste Ça m'a un peu dégoûté Et tu sais Ça m'a un peu Un peu conditionné Un truc pas cool Je suis désolé Au début ça m'a Juste la première image De te voir louper un smash M'a juste fait rire Mais ce n'est absolument pas drôle Et c'est en foire une Michel Non mais c'est horrible Parfois t'as des trucs comme ça Avec l'entraîneur et tout J'avoue que ça m'avait un peu Et après c'est des trucs De compétition Mais par contre A côté A côté comment ça s'appelle Tout ce qui est rugby Et tout C'est d'autres valeurs quoi C'était de la frappe J'adorais Mais ça je l'ai déjà raconté 20 fois Donc on va pas revenir dessus Mais juste Moi j'ai été dispensé de sport Pendant 10 ans A mes 13 ans Et en fait à ce moment là J'étais dans une équipe De rugby à 13 Dans une équipe de foot Je faisais du karaté Et on me dit Tu fais plus de sport Pendant 10 ans Du coup j'étais Ben Ok J'ai perdu mes équipes Du coup mes potes de sport aussi Parce qu'on était pas forcément Dans les mêmes collèges Et donc du coup Je les ai plus jamais revus et tout Voilà Ça c'était un peu relou Ça couche dur Il y avait un tweet Qui était affiché juste avant Un club qui disait En mettant popcorn sur la télé Pour regarder tranquillou Ma copine vient de se rendre compte Qu'elle était au lycée Avec Little Big Whale Bonjour Incroyable coïncidence C'est trop stylé en vrai C'est Voilà Non mais c'est marrant Comme quoi Parfois improbable Le monde est petit Ouais le monde est petit Mais c'est vrai que Je savais pas trop Justement avant quoi Ça m'a pas empêché De perdre 5-0 Contre le bouseux A ton tournoi de ping-pong Ouais mais c'est que ça faisait longtemps Le ping-pong c'est pas le tennis Exactement Tennis il touchait même pas la balle Ouais quand tu fais un peu de tennis Tu sais tu fais du bad En fait on parlait de ça Quand t'as fait du tennis Tous les sports de raquettes C'est Ça devient trop bien T'as un truc où c'est C'est assez plaisant Etc quoi Les amis Top 1 ping-pong Ouais moi je kiffe trop ça J'adore c'est cool le ping-pong C'est trop tout le ping-pong Ping-pong c'est J'ai fait un match Contre ça La dernière fois J'étais en mode Vas-y Tu l'as pulvérisé Il y avait pas de match Vraiment 37 à 0 Bam Mais je pense que c'est LRB Sakor-Ross Il y aura un match C'est Sakor-Ross C'est le boss final Clairement c'est autre chose On va commencer tranquillement Cette émission Mais de toute façon C'est émission détente Ça me fait très plaisir De vous avoir Je vous le redis C'est très plaisant Petit rewind de Twitch Après il y aura mes actus On va se faire un clash Des films et séries Vous allez voter aussi Dans le chat Concrètement dire Quel est votre film préféré Dans les choix proposés Et on aura aussi A la toute fin Un haut plus proche Avec un cadeau Absolument incroyable Oh la pression Rewind de Twitch Tout de suite C'est parti Il s'agit de l'heure du rewind C'est l'heure du rewind C'est l'heure du rewind C'est l'heure du rewind L'heure du rewind C'est l'heure du rewind Avec ton plan de stream Kiki Salut à tous Et bienvenue Pour le dernier rewind De l'année 2021 Et si vous attendez Les fêtes Pour vous péter le bide N'espérez pas trop Car il se peut Que les gâteaux de Noël Est un peu de retard Cette année On sait que Xari Est une petite pince Mais être un rat A ce point là C'est grave Le sandwich N'est jamais toasté Alors que tout le monde sait Que toasté c'est bien meilleur Donc moi à la fin Je mets en petite annotation Je fais Est-ce que vous pouvez Toaster le sandwich Si vous svp Petit smiley Point Petit smiley Bienveillance Inférieure à 3 Bon après j'ai aussi La fameuse règle de Je suis en béquille Vous devez monter C'est sûr que je fais bien le boite C'est cool Les béquilles sont à côté de la porte Au cas où Merci Merci mon bras Bizarrement Quand ça commence à parler de thunes Dans le rewind C'est toujours les mêmes Qu'on voit partir Il y a des cadeaux dedans Si tu perds C'est toi tu payes Au viewer Le cadeau qu'il y a dedans Si tu gagnes J'ai pas ma carte là Si tu gagnes Bonne soirée Tranquille 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 Oh les rats Oh les rats Allez les rats On revient Mais faites pas les rats C'est les soirées cadeaux Inox prouve encore une fois Que c'est lui Le rat originel Je pense que ta miscelle du milieu C'est la moins chère Le rat il cherche la moins chère La moins chère J'espère que c'est la moins chère Bonnet de Père Noël Let's go Let's go Eh la tête d'homme Les rats est vif Les rats sont vifs Les rats sont vifs Les rats sont vifs C'est vraiment mort C'est vraiment mort C'est vraiment mort Oh le plan est incroyable Allez il est là en plus Il ne va pas le payer Let's go Avec la sortie du nouveau chapitre de Fortnite Nombreux sont ceux à avoir réinstallé le jeu Par contre Bibi Pour ta santé mentale Je te propose de ne pas relancer de partie pour aujourd'hui Mais ils sont deux Ils sont deux Ils sont deux Ils étaient deux J'en ai tué Je suis explosé sa mère à la fin Magnifique dernière danse pour la team Vitality ce week-end Lors du tournoi Blast Et Apex a prouvé une nouvelle fois Qu'il était aussi là pour mettre de l'ambiance Il y aura la taxe de Amanec Crois-toi à ta mère Ta gueule Mais Apex c'est un mème ambulant Peu importe ce qu'il se passe Le frérot s'effie et toujours en avance sur les concepts Et il le prouve encore une fois Avec ce live connecté C'est simple S'il crie trop fort Il se fait terminer On est beaucoup à avoir lâché Among Us Parce qu'on était trop nul On va pas se mentir Mais avec ses petits effets sonores Ça me donnerait presque envie de rejouer Bien joué ma bouille Oh oui oui Oh oui 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 on est reparti J'ai jamais été aussi heureux de faire mes quêtes Pokémon c'est surcoté L'avenir du streaming C'est sur la table de la cuisine Autour d'un bridge En compagnie de Martine Je viens de recevoir un message Bonjour Martine Serais-tu libre pour jouer au bridge lundi A 14h chez moi A Marc A bientôt J'espère Béatrice Amie de Christine Et de Chantal Oui Oui avec plaisir On a vu que Ponce avait cassé ses lunettes cette semaine Quel dommage On n'est pas ensemble mon ref Mais force à tous nos binoclars Sauf que quand tu pars à la recherche de lunettes Alors qu'à plus de 40 cm de tes yeux tu vois flou C'est pas gérable en fait Genre c'est un La recherche est ingérable Genre Ah voilà Ah non Ah non c'est pas Non C'est pas du tout mes lunettes Je me suis trompé Non Ah Ah voilà Ah Ah Tu vois C'est un portefeuille Vous commencez à mettre trop de pression Dans les commentaires du Rewind C'est une chaîne de pourvoir la caca box Et même quand il n'y a pas de clip Domingo se sent obligé de lâcher une dédicace Comment ça ressemblait une merde Oh oui Oh oui C'est bien c'est bien Parce que c'est une interprétation Oh la dédicace à la caca box Magnifique Grosse actue mercato pour le FC Silmi Neymar a signé le maillot Bon ok ça veut rien dire Mais on va faire comme si c'était ouf Ok Neymar Est-ce que tu pourrais juste me signer Oh la penning Le maillot du FC Silmi C'est un club de FC Silmi C'est de FIFA C'est des streamers français Je suis le capitaine Et c'est un honneur Hop là Magnifique A croire qu'on avait que des forceurs ce soir là Regarde Neymar il va pas sauter mon anniversaire je suis triste Oh non Oh non Pas grave Est-ce que c'est par moc à dos ? Bonjour Si on veut le clipper La semaine dernière c'était le show match Carmine vs Koy en Espagne Et les supporters Bien qu'en sous-nombre Ont montré qu'ils étaient les plus chauds Ouais Ouais Eh faut que j'ai bruit Let's go Il sème la loi Montrez-le Il sème la loi dans la salle A 300 contre 10 000 Regarde Regarde j'ai un mec qui est arrivé Il est énervé Calme-toi toi La présence de Rekles dans le roster A fait très très peur à Ibai Le président de l'équipe adverse Mais oui je me souviens quand on a annoncé Rekles Il nous avait envoyé un DM Rekles Nuhogara Je sais pas quoi On a dit Ah si si Bah j'ai vu Si si frérot c'est pas un troll Non 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 C'est un blague Et on termine ce rewind de Twitch Tout en douceur Et dans l'ambiance des fêtes Nous on se retrouve l'année prochaine Et d'ici là Passez de bonnes fêtes Sous-titrage ST' 501 Max le monteur du rewind A voulu vous régaler plus de 6 minutes Pour le dernier de l'année Et je peux vous dire qu'en off Il s'est dit des dingues Mais bon Si en off Bien évidemment Vous le savez Guillaume Ferrand le boss Qu'on avait eu la chance de recevoir ici Que vous avez vu dans le rewind Absolument aucun rapport Mais ça concerne Twitch Alors plus maintenant Monsieur docteur disrespect Quand même Une certaine personnalité Qui justement Donc parti en août 2020 C'est vrai que ça date quand même Pas parti Il a lancé Il a annoncé justement La création de son studio De jeux vidéo Donc du coup Midnight Society Donc ça c'est un trailer De 2 minutes Concrètement Il y a ça pendant 2 minutes Donc il n'y a pas d'image exclusive Mais c'est juste l'annonce Il va bosser avec des anciens De chez Call of Duty Un ancien membre du studio Derrière Halo Techniquement Donc quand même Des assez gros noms Pour peut-être des Du gros triple A En termes de production Lui on sait qu'il kiffe Tout ce qui est FPS Donc que ce soit Bah tous les FPS Ça sent le FPS Ouais je pense que si Ça m'étonnera Qu'il lâche un RPG Tu vois Peut-être des bêtises Mais il me semble qu'avant D'être streamer Il n'était pas Game designer Ou level designer Il bossait chez Activision Je ne sais plus qui Je ne sais plus Mais il y avait un truc comme ça Je crois Si si Le chat je pense va nous dire Mais c'est vrai que Je me souviens d'un truc Où justement à un moment Il avait quitté son poste Je ne sais plus Si le chat Il a taffé sur des codes Il était sur Sledge Sledgehammer Games Qui je crois Faisait du Du code Et ensuite Il a fait level designer Voilà on dit Level designer pour code Donc il a fait des maps Sur MW2 Etc Donc à voir J'avoue que C'est toujours intéressant Justement les gens Qui Les streamers Qui derrière Vont créer un studio de jeu En France on a Zera Qui Qui en a fait plusieurs Qui récemment Ça avait justement Plutôt bien marché Avec E-Fate Notamment Très bien d'ailleurs Mais c'est vrai Que je suis curieux Parce que c'est C'est toujours Alors notamment les FPS C'est un truc où Zera c'était aussi Justement l'ambiance Studio de jeu indé Donc parfois Petit budget entre guillemets Mais voilà Narratif Qui te fait voyager Un FPS Cro-FPS Tu peux pas le faire à moitié Si t'y vas ton truc T'es quand même obligé D'envoyer Mais c'est intéressant Ce truc un peu feedback Trivia toi par exemple Dans des FPS Ils t'ont contacté Par exemple des PUBG Tu vois Pour demander un peu du feedback En mode Sur ce que t'en penses Sur comment ils me prouvent Peut-être la qualité du jeu Ouais PUBG De temps en temps Ils font ça Alors après Est-ce qu'ils les prennent Vraiment compte Je sais pas Dans quelle mesure Tu vois Est-ce qu'ils utilisent Ces feedbacks là Mais non Sinon On m'a pas forcément contacté Pour faire du test Ça t'intéresserait toi De créer Ou de participer A ce genre de choses De participer à un truc comme ça Ouais carrément Moi ce qui me fait rire C'est juste Disrespect Je l'imagine J'ai le mec qui rage Sur tout et n'importe quoi Sur son jeu Et s'il sort Et qu'il y a un truc Qui va pas Je me dis C'est ironique Quand t'insultes les devs Ensuite On va pas à sa première polémique Donc bon Oui Tout à fait C'est vrai qu'il y a Wankil aussi Qui avait fait Agro Tout à fait C'est un personnage Mais Non mais c'est vrai Je suis un peu curieux Ponce Je suis curieux aussi Moi je trouve que C'est toujours cool Quand des acteurs Du jeu vidéo Justement réinvestissent Dans le jeu vidéo Et c'est aussi cool Quand c'est quelqu'un Qui a Je pense Les retours D'énormément de gens Concernant les jeux Vu que c'est un streamer Il a forcément Des retours dans tous les sens Donc je trouve ça cool Que de l'argent soit réinvesti Pour faire des jeux vidéo Après le jeu en lui-même On verra Oui ça va prendre du temps Quoi qu'il arrive C'est pas les trucs Qui sortent en un an Je pense vraiment Je sais pas quoi rajouter le plus Ouais c'est vraiment ça Non mais c'est un truc Qui aurait pu On parlait justement De Zera Après c'est quand même Un truc de vocation C'est à dire que C'est pas genre J'aime bien le jeu vidéo Du coup je vais me lancer là-dedans Je pense que le parcours De Zera en France A pu faire prendre conscience Même avec Dwarf Qui avait pas très bien marché Le premier jeu De la difficulté du truc J'ai réuni une équipe Et c'est pas parce que Justement t'es un streamer Connu que ton jeu Va marcher aussi C'est clair Non mais c'est clair J'avoue que Récemment j'ai vu aussi Alors Overwatch Sur Overwatch 2 J'ai vu plein de streamers Qui sont sortis Tout d'un coup D'une réunion Je crois avec des développeurs J'ai vu ça aussi Moi sur Twitter J'ai vu plein de gens dire Je peux pas trop dire Mais là j'étais en réu Le truc Overwatch Ça risque d'être de la frappe Et tout Mais j'en sais pas Mais qui a dit ça ? Des casters Overwatch Ce genre de Pas de français ? Si Ah ouais ? Si si Ouais Alpha si je dis pas de bêtises On avait pas prévu d'en parler Mais si la régie Peut aller chercher Je crois qu'il a fait Un petit récap là-dessus Parce que c'est vrai que En fait quand tu suivais Les 3-4 personnes de la scène Ça faisait limite op En mode A 2-3 mots près Ils disaient exactement pareil Je peux pas vous dire grand chose Mais en tout cas Putain j'ai limite les larmes aux yeux Comme quoi ça annonce peut-être Le retour d'Overwatch Est-ce que ça crée pas un peu Une hype artificielle Sur un jeu Qui a été retardé Pendant 1500 ans Et que Bah à l'heure actuelle L'état de Blizzard Est un peu catastrophique Et du coup On fait un peu L'OP de la dernière chance Un peu pour Essayer de redonner Un petit Un petit coup de hype Sur un truc Qui a un peu dégringolé C'est difficile Mais je crois qu'en plus Overwatch 2022 Ça a été encore reporté Ouais tout à fait Overwatch 2022 Comme l'impression Que t'as dit les termes Antoine Non non mais c'est vrai Que c'est exactement ça Alpha avait fait aussi Un récap Justement Je l'ai l'aide Parce que certains interprètent Le tweet comme du sel de ma part Donc pour récapituler Blizzard, Activision On regarde un meeting Avec masse influenceurs Leur donnant des infos Sur Overwatch Qui sont donc sous NDA Beaucoup d'entre eux On tweet en mode war Ma foi en Overwatch Et divine Le jeu va revivre J'ai aucune info Je n'étais pas à ce meeting Vous êtes Ça commence à être petit pour moi Vous êtes nombreux A m'avoir demandé De m'exprimer dessus Donc je le fais ici M'en fous de ne pas être invité Je ne suis plus du tout Un créateur de contenu Overwatch Donc OSEF Très déçu de la part d'Alpha 4 Très déçu aussi Très curieux de connaître Des infos sous NDA Je suis méfiant Non mais en tout cas A voir J'avoue que Overwatch De l'extérieur Il y a encore la fanbase hardcore Moi j'avais joué un peu au 1 Moi j'ai beaucoup joué à Overwatch Moi aussi j'ai beaucoup joué Adoré Overwatch Moi à la base Je suis un très très gros joueur De Team Fortress 2 Et en fait Overwatch C'est vraiment l'héritier Plus 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 On va dire de TF2 Sur plein de points Et j'ai vraiment Beaucoup beaucoup joué à Overwatch Et d'ailleurs J'y avais même un peu rejoué Pendant The Event Oui avec Alpha Tu avais joué Entre autres avec Alpha Et on avait fait Quelques petites games Et ça m'avait fait plaisir En vrai c'était un jeu Auquel je fais toujours du plaisir À jouer Mais ouais c'est vrai Que c'est maintenant En fait ils ont annoncé Trop tôt Overwatch 2 Et du coup ils ont décidé De stopper Beaucoup de choses Qui mettaient à jour Dans le 1 Et du coup le jeu Est un peu dans une sorte De stase Un peu mi-mort mi-vivre C'est un peu particulier Je suis allé check Parce que carrément Je savais pas s'il était déjà sorti Entre guillemets Et il l'avait laissé Ou si c'était juste un projet Overwatch 2 Ah bah c'est pas près de sorte Non mais en fait Mais c'est vrai qu'on en entend parler T'as l'impression Depuis 3-4 ans Ça a été annoncé Pour la première fois BlizzCon 2019 Ouais donc 3 ans Je crois J'abuse un peu Mais c'est vrai qu'on a l'impression Et je m'étais déjà demandé Un peu à l'époque Alors le fait de sortir un 2 Parce qu'il y a pas de mode histoire Quasiment Enfin il y a un peu de lore Qu'ils ont développé etc Mais tu joues pas Overwatch Quand même pour l'histoire L'intérêt d'en faire un 2 Après en pensant ça Je me suis dit Bon Call of Duty C'est tous les sort Donc je me suis dit C'est peut-être un peu bon Bah là c'était un peu différent Enfin dans mon souvenir C'était plus axé PVE en fait En gros c'est Un peu à la Borderland Ou autre En gros c'est du PVE Qui peut jouer Genre jusqu'à 4 Où tu joues un personnage Où t'as un arbre de talent Et donc en fait Au fur et à mesure Tu montes des niveaux Tu remplis ton arbre de talent Etc Et tu joues en groupe Et c'est du PVE Ok Le but évidemment C'est de donner envie aux gens De taguer des games Avec ton perso Phare de ton aventure Tu vois Dans l'idée c'est un peu ça Ok Ça dit ouais C'est plus une extension Qu'un second volet Il y a un bon lore sur Overwatch Non mais je me suis dit Si il y a un bon lore Non mais MyBad Moi j'avais joué au début J'avais trouvé le jeu Le jeu assez hypant Oui t'as très bon lore Et tout ce qu'il y a autour T'as plein de petits courts-métrages Même autour d'Overwatch Ça c'est incroyable Mais Blizzard Dans l'ensemble Dans toute la création J'avoue qu'ils sont forts comme ça Le lore d'Overwatch Vraiment C'était vraiment cool Et c'est vrai que ça Généralement Tu te mates Même après coup J'ai jamais joué à WoW Mais toutes les bandes annonces De WoW C'est des claques Mais c'était le cas aussi Sur Overwatch Quand ils avaient fait Un nouveau personnage Ils avaient fait des très bons trucs Frissons C'était incroyable à chaque fois Non mais je te jure Frissons Là tu mets des cinématiques Déjà la première de Vanilla Moi j'étais en mode Sylvanas Putain vas-y Les trucs d'en Folies Épic à mort Illidan Sur la sortie de Burning Crusade C'est un truc de fou Après peut-être moins maintenant Parce qu'on en a vu beaucoup Les vrais hypes C'était quand ils annonçaient Des persos dans Smash Bros C'était incroyable Quand il y avait des personnages Qui étaient annonçés dans Smash Bros Il y a eu vraiment des trucs D'ailleurs en général Quand un perso Bon maintenant c'est fini Mais quand un perso Est annoncé sur Smash Twitter et en feu C'est apparemment Le dernier c'était Sora Le dernier Sora Il n'y en aura plus Exactement C'est terminé Mais Smash aussi d'ailleurs Au passage On fait jeu vidéo Mais j'ai vu On en parlait récemment Avec Squeezie Qui était tombé dedans Avec Etoile aussi Justement On en parlait Là il y a les Worlds Il y a eu les Worlds Avec Etoile Qui a commenté Il y a Solari aussi Mais de plus en plus On fait qu'en parler Ces dernières semaines Mais justement De cette hype Cette communauté française Autour de Smash Bros Et ça continue de prendre Si jamais vous ne connaissez pas encore Il y a plein de gens Qui vous expliquent Ce qui se passe Qui permettent de remettre En contexte aussi Que ça soit les gros joueurs Et MK Léo Je crois à gagner Un peu comme Dab Mais ça a l'air d'être En ce moment Un peu la légende Moi je suis de très loin Mais en tout cas Je vois ça Et Etoile Etoile fait pas mal d'efforts Là dessus On parlait un peu Des projets Justement potentiellement Studio de jeux indés Alors c'est quand même Tout un tunnel Toute une création Antoine C'est un truc qui Toi avec tout le temps T'as donné envie Justement ce genre de Non non mais je t'ai Je t'ai choisi les yeux Il y a eu les yeux Je finis ma phrase Non mais c'est vrai J'imagine qu'on t'a pas mal Proposé ce genre de choses Que ce soit Studio de jeux Ou autre C'est à dire Comment ça ? Créer des projets C'est de la merde Comme question Non non pas du tout Pas du tout Mais pas du tout Mais est-ce que ça t'est déjà Traversé l'esprit Ouais De faire un jeu Ouais Traverser l'esprit Oui Mais vraiment Mais jamais Je ferais ça je pense Jamais C'est juste un Je me dirais Ouais non Ça t'a déjà traversé l'esprit Parce que par exemple Moi non tu vois Si bah Mais c'était quand j'étais plus jeune Tu vois Je faisais des trucs sur RPG Maker Des trucs comme ça Ah oui c'est moi aussi J'ai beaucoup touché à ça Quand j'étais plus jeune Mais maintenant non tu vois C'est tellement long Difficile etc Il y a eu la réalité Qui a rattrapé Et oui non C'est Mais oui c'est clairement Pour moi comme tu disais tout à l'heure C'est plus une vocation Plutôt qu'un truc Que tu fais à côté Ouais pour moi Ça peut pas être vraiment Un side project Je pense Ça doit vraiment être un truc Que tu fais très sérieusement Principalement Et tout J'avais vu récemment L'histoire du mec Qui a fait tout seul Stardew Valley Stardew ouais Comment il s'appelle J'oubliais son nom Ça lui a pris des années Ça lui a pris 5 ans Après il a fait tout tout seul De la conception Eric Barron Eric Barron exactement De la conception La musique Les dessins Il a tout fait tout seul C'est un giga crack par contre Il est très fort Comme Toby Fox Pour Undertale Par exemple aussi Mais ouais Là pour le coup C'est même pas des studios Là c'est vraiment Des gens tout seuls Qui ont fait ça Je pense aussi à Lucas Pope Le mec qui a fait Paper's Please Return of the Obra Qui sont des chefs-d'oeuvre Il est solo à faire ça ? Tout seul Il a fait ça tout seul Il a fait ça absolument tout seul Il y avait pas There is no game C'est pas un mec solo aussi Je sais pas C'est que des basses hors classe Je sais pas C'est le genre à pouvoir être solo Un esprit génie Qui a fait ça Mais faire un studio Ouais non je pense pas C'est quand même un secret Non parce que je voulais Qu'on parle un peu Antoine Sans être non plus En total interview Mais je suis rendu compte En janvier ça allait faire 4 ans Tout à fait Que t'es sur Twitch Alors tout le monde est au courant Justement avant Que t'as eu une carrière Sur Youtube Est-ce que déjà Pour expliquer un peu Pourquoi il y a eu Pour les gens qui t'ont découvert Entre temps aussi Pourquoi t'as stoppé Youtube En 2018 ? Parce que ça me plaisait plus Parce que le concept Que je faisais Me parlait plus Et que j'avais Trop de pression Et que j'avais Je faisais des vidéos Qui étaient de plus en plus grosses Que je trop produisais Au bout d'un moment Ça s'est effondré sur lui-même On va dire Pour résumer de façon très grossière Et j'ai eu Beaucoup de remises en question Par rapport à plein de points Et à ce moment-là Je me suis mis à beaucoup Regarder Twitch Et du coup Je ne regardais plus que ça Et même quand j'allais Tu regardais qui A l'époque genre sur Twitch En 2018 ? Je regardais beaucoup Quoi ? Comme streamer Je regardais beaucoup de Ricain C'était la grosse époque Justement Dr Disrespect Shroud Justement c'était l'époque De PUBG Les Battle Royale Arrivait un petit peu Etc En France Je regardais Zerator MV Toi aussi Et du coup Et du coup Forcément Je ne regardais que ça Et au bout d'un moment Quand j'allais sur YouTube Ce n'était plus pour regarder Que des best-ofs de Twitch Ou des compilations Ou des clips Que je n'avais pas vu Des trucs comme ça Et au bout d'un moment Je me suis dit Vas-y j'ai envie d'essayer Mais un peu dans mon coin Du coup j'ai commencé vraiment Un peu en scred On va dire C'est-à-dire Je n'ai jamais pubé le truc Je n'ai pas fait un tweet En mode Hé au fait Je lance un live Je lance un live Tout ça Et maintenant Ça fait 4 ans Ça fait plus longtemps Que je fais du Twitch Que What The Cut a existé Maintenant Donc Ouais Ça commence à faire Donc il est temps d'arrêter Les amis Ce soir Grosse annonce Non c'est pas vrai Mais d'ailleurs Genre quand t'as lancé Ton premier live Est-ce que tu te rappelles De ce premier live Que t'as lancé Sans prévenir personne Et genre t'as lancé Et des gens débarquaient En disant Yo c'est Antoine Daniel Enfin tu vois genre En fait le truc C'est que j'avais fait justement En fait j'ai fait Techniquement j'ai fait un live avant Qui était en 2017 Qui était un live sur Overwatch justement J'ai fait ce live là Et en fait Ça pour le coup Je l'avais tweeté Et du coup J'avais eu genre 3000 followers Tu vois un truc comme ça Ou 4000 Je sais pas Ou 3000 followers Je sais plus Et j'ai rien fait Pendant genre 7-8 mois Et en fait Le 17 ou 18 Je sais plus Janvier 2018 Je lance ce live là Et du coup Ça me prévient que Ces 3000-4000 followers Qui étaient là Et du coup On était genre 100 150 200 Je sais plus Dans ces eaux là Tu vois Et les gens étaient un peu en mode What the fuck en fait Pourquoi tu fais quoi bro Qu'est-ce que tu fais bro Moi en plus Je savais pas trop ce que je faisais Tu vois Mais j'avais envie d'essayer quoi Donc ouais Parce que je me souviens À un moment T'avais dit justement Que tu voulais faire aussi Plus de fiction Que ce soit sur Youtube ou quoi Il y avait eu Clyde Vanilla Qui était hyper avant-gardiste Parce qu'on est Non c'était plutôt C'était pas avant-gardiste Au contraire justement Ça reprenait une formule Qui existait il y a bien longtemps C'était de la fiction audio En fait c'était même un format Qui était très désuet En fait même pour son époque Et qui était Tu trouves Parce qu'il y a une Albuke Et qui est toute cette génération Je m'y connais pas tant que ça Mais sur la radio À la radio Ça s'est existé longtemps Oui c'est vrai Mais par exemple Sur Youtube En tout cas Ça se faisait pas du tout On a été C'est une niche quand même Avec Cyprien Avec Cyprien On a fait plus ou moins En même temps L'épopée temporaire Avec La Donia Mais ouais Pour le grand public J'avoue que moi de mon côté Il y a eu Cyprien et toi Vous avez sorti tous les deux Justement Du coup une expérience auditive D'être en mode Tiens des Youtubeurs Où t'as toujours l'habitude De voir l'image D'un coup c'est que du son Je dis que c'est un peu nouveau Parce que depuis 2-3 ans On entend énormément parler Des podcasts Où à l'époque par exemple C'était pas du tout nouveau Donc oui il y avait eu Toute cette génération de Albuke Mais c'était quand même Un peu inédit Ça a été un truc où Pour moi en tout cas Je connaissais pas tant J'avais pas tant d'autres rêves J'ai eu l'impression Que ça a été un moment Un peu où t'as voulu te lancer Dans quelque chose de neuf En fait le truc c'est que À la base on voulait Faire En fait si on s'était vraiment écouté On aurait probablement fait Un dessin animé En fait on avait pas les moyens De faire ça Et en fait ça nous plaisait Toujours en fait quand même De faire la fiction audio C'est un truc qu'on aimait beaucoup Qu'on a consommé etc Et qui nous plaisait Moi à la base J'étais un gesson Et compositeur de musique Et tout ce que je faisais Avant de faire Youtube Et tout Et du coup je me suis dit Bah c'est le moment De sortir tous les skills Que j'ai Et d'essayer de tout faire Un peu On va essayer de tout faire Un peu homemade Et du coup on a fait ce truc là Mais oui c'était Clairement pas un format Qui était Et qui ne l'est toujours pas Tu vois mais qui était Dans son temps C'est un truc un peu hors du temps Justement Qui est un peu à part Ouais clairement Et du coup je savais pas Que c'était une volonté De dessin animé Si t'avais plus de budget De pouvoir le faire à fond C'est un truc qui t'a frustré Du coup même dans le retour des gens Non justement au contraire Parce que ça nous a forcé À avoir une écriture Un peu plus particulière T'écris pas pareil Pour un dessin animé Que pour de la fiction Quand des personnages arrivent Enfin de la fiction visuelle Je veux dire Quand un personnage arrive Dans un endroit Bah comment tu décris l'endroit Comment tu Alors que si t'arrives Dans un endroit Dans un dessin animé Bah tout le monde Là qu'est-ce que tu fais Comment tu le décris Est-ce que Pour que ce soit pas lourd Au niveau de la description Etc Et du coup on a essayé Plein de choses Et voilà ouais Parce que je Je me demandais un peu Justement si c'était pas aussi Pas un contre-coup Mais c'est vrai que Antoine Daniel 2017-2018 Tu vois C'est genre Des émeutes quoi Enfin tu vois C'est vraiment What the cut Surtout 2015-2016 Non mais dans le sens C'est la lignée Quand même de tout ça Est-ce que justement Le fait d'aller sur Twitch Enfin ce que je veux dire par ça C'est qu'il y a beaucoup d'attentes Autour de tes contenus Tout comme maintenant On est en 2021 On parle toujours de What the cut Oui mais c'est plus C'est plus du troll On va dire maintenant Tu vois C'est plus vraiment du premier degré En vrai Quand on parle de What the cut maintenant Je pense Enfin il y en a forcément Tu vois Non mais il y en a déjà Mais toi déjà pense bien sûr Ma question était plus Savoir tu sais En 2018 justement Il y a quand même Énormément cette attente Autour de Youtube De putain c'est quoi Son futur projet T'avais créé une chaîne Secondaire Mezzanine Où juste tu doublais Des shooter stock Enfin tout était Quand même dans le site Et je me suis posé la question Si justement Twitch C'était pas un moyen Un exultoire Pour moins être en pression De se dire Je vais sortir une dinguerie Juste 100% Ouais ça a été beaucoup ça C'est ce qui m'a libéré C'est ce qui Twitch m'a complètement libéré De cette pression En fait Vraiment c'était Ouais c'était tout le temps Ouais faire mieux Faire mieux Essayer de faire plus Et même Quand j'avais envie De faire des petits trucs En fait j'osais même pas J'imagine Alors que maintenant Je m'en fous Tu vois je suis vraiment Totalement libéré de ça Et si un jour J'ai envie de faire des gros trucs Bah je le ferai Mais ça m'empêchera plus De faire des petits trucs Parce que je me suis vraiment libéré C'est trop bien T'as reset Parce que c'est souvent Le souci des youtubeurs T'es tellement dans des formats Où les gens attendent C'est ça que je voulais dire Un nouveau what the cut C'était en mode Oh putain etc Peu importe Peu importe l'année C'est vrai que ça doit être dur De toujours être en mode Et de se dire juste Là les gars C'est une petite vidéo Que j'avais envie de faire Je crois que c'était le 29 Ou je sais Tous les mois je faisais Une sorte de FAQ Tous les mois Tous les 29 du mois Ouais tout à fait J'ai le bon numéro Tout à fait Je me connaissais Je réagirais bien de suite Mais ouais De temps en temps Qui te sortait un peu du truc Et justement En démarrant Twitch au début Tu t'es dit que c'était juste comme ça Ou tu t'es déjà dit Vas-y je vais me mettre dessus C'est dur de prévoir Déjà le premier live Enfin le live en janvier 2018 Je me suis dit Je vais essayer Et si le chat c'est trop horrible Et que Et tout Je vais pas kiffer Mais en fait Ça s'est tellement bien passé Que dès le lendemain Je me suis dit Putain j'ai envie de le refaire Et le lendemain après J'ai envie de le refaire Et j'ai envie de le refaire Et j'ai envie de le refaire J'ai envie de le refaire J'ai envie de le refaire Ouais voilà Il est tout jeune le petit endroit C'était tout jeune C'était il y a 4 ans là bientôt Et du coup ouais Forcément Forcément ouais Ça m'aggrave plus Et j'ai voulu recommencer Recommencer Et depuis j'ai pas vraiment arrêté Donc voilà Et ça t'a donné envie Potentiellement entre guillemets Se reset D'un jour retourner Ou des idées De format un peu plus Tes vidéos Parce que là je crois Que t'as une chaîne Ou quelqu'un gère la chaîne De best of Alors c'est ma chaîne Mais c'est mon monteur Qui poste les vidéos Depuis chez lui en fait Donc de live justement refait Ça t'a donné envie De revenir sur le format Un peu plus travaillé Un peu plus écrit Comme tu viens de là aussi Ou justement en live Là t'es bien Alors déjà J'ai pas envie de faire des formats Dans tous les cas Les formats ça m'intéresse pas du tout Et Qu'est-ce que t'appelles Qu'est-ce que t'appelles format en fait Quelque chose de récurrent D'accord Ouais une émission Un truc qui est récurrent Quelque chose que tu peux Très facilement identifier Qui apparaît plusieurs fois On va dire Ok Et non c'est pas quelque chose Qui m'intéresse Au niveau du contenu plus écrit On va dire C'est ça ce que tu veux dire Ouais un peu Un peu plus écrit Je sais pas Et en fait Même le truc c'est que Peut-être Mais je préfère Ne pas en parler en fait Si un jour ça arrive Ça arrivera comme un cheveu Sur la soupe Globalement Et je préfère En vrai c'est le meilleur truc Je préfère ne rien dire Vraiment Ouais mais je me souviens Que j'étais arrivée sur ton stream À un moment donné Bah c'était hyper récemment Et tu disais que Au contraire là où Tous les streamers en ce moment Veulent faire des émissions Veulent avoir des projets Et tout Toi t'es plutôt en mode Je chie Et t'as cette libération en fait Exactement En fait si je suis allé Sur Twitch Moi c'était Parce qu'en fait Les gros projets Je les ai faits avant Et en fait C'était trop lourd à porter On va dire Et en tout cas À l'époque ça l'était Et justement J'ai voulu aller sur Twitch Pour ne plus avoir à faire ça Ouais Et du coup c'est ce qui me plaît En fait là-dedans C'est pour ça que j'ai pas Dix mille gros projets Etc J'en ai même quasiment pas Les quelques trucs Un peu plus On va dire Hors du commun Que j'ai à faire C'est les trucs En rapport avec Les Goals of the Heaven Justement Le live qu'on doit faire Toi et moi Ponce Dans le Médoc Bien sûr Je dois aller chez un vigneron Les quelques lives Que je dois faire en Australie Je dois faire En coin de la nuit À Saint-Etienne Avec Mintos Et je dois faire une escape game Avec JDG aussi Donc Mais je te coupe juste Parce qu'il y a aussi Beaucoup de streamers Qui sont comme ça Et le chat le notait Mais par exemple Un Geo Merding Fight du dimanche Même si c'est pas des trucs Genre en mode Popcorn plateau produit ou quoi Ça reste des trucs En résumé C'est du contenu sympa Ça ça m'a un peu aidé En fait parce que moi J'ai aucun planning Globalement Et en fait maintenant J'ai plus ou moins deux trucs Qui sont fixes dans mon planning C'est-à-dire J'ai une soirée multi Le lundi soir Et j'ai un petit Geo Geaster le dimanche Après M D'ailleurs c'est pas impossible Que ça change un petit peu Ce truc-là bientôt Mais en fait J'avais aussi besoin De ces deux petits trucs Un tout petit peu structurés Qui te cadrent un peu quoi Voilà un tout petit Oui cadre on va dire Pour mettre tout le reste autour Mais c'est bien Et c'est cool aussi De noter qu'il y a Différentes typologies De streamers Et différents trucs Que moi je préfère organiser Des trucs Mais un streamer Qui n'aime pas organiser des trucs N'est pas un streamer De merde ou autre Sympa Sympa Ponce l'est par contre Ponce était en train De séduire le caméra Non mais il y avait quelqu'un Qui te prenait en photo Excuse-moi J'ai vu que c'est un boulot Ça m'a surpris Mais c'est vrai que c'est important C'est quoi le Peut-être Alors c'est difficile de savoir Mais l'événement Ou le truc que t'as fait en stream En 2021 Qui t'a le plus plu Oh bah C'est même Qui m'a le Même moi Plus plus de tout Depuis que je suis sur Twitch C'était clairement Les deux semaines de RPZ Cette année sur GTRP On en a beaucoup parlé Il y a la blague du débrief Blabla Mais oui moi Ça m'a beaucoup marqué Ça m'a beaucoup plu En tout cas sur l'instant C'était vraiment Un très grand moment Et ouais J'ai vraiment adoré C'est la meilleure expérience Que j'ai eue sur Twitch Et même de Pas la meilleure De tout ce que j'ai fait Sur internet Mais une des meilleures En tout cas clairement Ouais C'était vraiment bien Et est-ce que c'était aussi Avec le duo avec Fab Oui sûr Pour ce qui est là C'est prévu Parce que du coup Ça durait deux semaines Donc un serveur GTRP Ceux qui n'ont pas suivi C'était un donation goal De Zerator Qui avait donc fait ce serveur Vous y êtes allé justement Pour ces deux semaines Ça s'est arrêté Au bout des 15 jours C'est un truc Que vous avez envie de refaire Un moment Antoine Justement ça t'a donné envie Peut-être de relancer une aventure Ou le fait que ça soit deux semaines C'était cool Exactement Pour moi c'est parfait Le fait que ça dure deux semaines S'il y en a re un Je repartisiperai avec grand plaisir Mais ouais Ça s'arrête là Je me vois pas faire du Serious RP Etc Je me vois pas spécialement Aller sur d'autres serveurs GTA, RP Et ouais Non ça m'a vraiment plu Le format était juste parfait J'ai trouvé Et ouais C'est très suffisant Et s'il y en a un autre Je reviendrai avec plaisir Mais c'est tout Je pense que c'est un peu pareil pour toi C'est un peu pareil En fait le truc c'est que Ouais complètement Le truc d'RPZ C'est que ça a duré deux semaines Et pendant deux semaines C'était quasiment que des streamers Donc les streamers Notre but aussi C'est faire de l'animation Faut qu'il se passe des trucs Et deux semaines C'est très court Donc du coup Il se passait des trucs tout le temps En réalité un serveur GTA C'est plus posé Ça met un peu plus de temps Voilà etc Donc c'est vrai que moi Un peu comme Antoine C'est pas un truc Qui me chaufferait De retourner sur un serveur là Maintenant Par contre moi par exemple J'ai un donation goal De The Event 2021 Qui est Fab retourne voir Miguel Donc Miguel Qui était le personnage De Alex Click sur RPZ Personnage qui existe toujours Miguel Sur le serveur C'est ça Ah c'est trop bien Et en fait En gros Fab va revenir le temps D'une journée C'est trop bien Voir Miguel quoi Ah c'est cool Et voilà Il est possible qu'il soit Accompagné Fab d'ailleurs J'osais pas dire Pour pas de mettre dans la sauce Mais c'est possible Qu'il soit avec son associé Bien sûr On a des ventes à faire Il faut que ça chiffre Qu'est-ce que Trivia toi t'avais fait C'est ton souvenir T'as peut-être un autre moment 2021 sinon Moi ça m'a beaucoup marqué Parce que c'était quand même Deux semaines C'est hyper intense Tu manges RPZ Tu dors RPZ Tu bois RPZ C'est que du RPZ Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça ne parle que de ça Pendant deux semaines Moi j'ai eu ce moment Où j'étais vraiment J'en pouvais plus C'était tout moche Moi aussi à la fin J'étais content C'était tout moche pour moi Et maintenant avec le recul Tu vois Je me suis dit C'était cool Mais pendant RPZ Même faire du RP C'est quelque chose C'est fatigant Tu m'étonnes Ton personnage Tu joues un rôle Ouais T'es tout le temps dans un rôle Il y a des actions de dingue Qui se passent sans arrêt Tu vas à l'autre bout de la ville C'est très fatigant Ça m'a épuisée Mondalement Mais c'était C'était une expérience Hyper intéressante Mais c'était ton meilleur souvenir Dans le stream de 2021 Non J'en ai un autre J'en ai un autre Sur ta chaîne d'ailleurs C'est le karaoké Qu'on a fait aux event Justement Je pense que c'est mon Avec le concert Mais qui n'était pas vraiment Du coup un moment de stream Pour moi Mais le concert Et ce moment Moi c'est clairement Mon moment préféré de l'année Ce karaoké Dans la nuit De samedi à dimanche Au set event Où en fait on commence Il y a un moment qui vient Qui repart Il y a DFG qui arrive Puis Zera arrive Puis il y a MV et Antoine Qui me rejoignent Il est 4-5h du mathe en plus Il est 4-5h du mathe Et on a fini à 15 Florence, t'as Amine, t'as Kamel T'as tout le monde qui était C'était incroyable Mais vraiment C'est juste J'ai pas les mots En fait A chaque fois que je repense A cette vidéo Ça me C'est mythique Honnêtement c'est un des moments Je pense qu'il a vraiment marqué les gens Et c'est ça qui est cool aussi Dans les events Les ambiances plus posées Où les gens se regroupent On était tous assis là C'est énorme Sur des chaises À 5h du mathe Et c'était juste avant Que Zera amène Des énormes statues d'animaux Vraiment rien n'allait Sur cette nuit Tu m'étonnes J'avoue que J'avoue que c'était un grand truc Ça c'est quoi Péa ? Je dormais Comme pour RPZ Je n'étais pas là Non J'avoue que moi RPZ Tu vois Genre Je regrette un peu C'est peut-être mon regret de l'année Parce que j'ai eu peur d'y aller Genre j'ai eu peur de Parce que ça reste justement de T'avais peur d'être quoi ? Ridicule ? D'être ridicule Je me rappelle que tu m'en parlais Ouais Et que tu t'hésitais Puis après ça a commencé Donc tu dis à ce que je viens C'était en off d'ailleurs Petite disque off révélé Tu regrettes un peu du coup ? Ouais parce que J'avais peut-être pas assez confiance en moi Pour faire un truc Et c'est vrai que ça reste quand même de l'acting Où t'es dans un truc que j'avais peur Ouais j'avais peur En fait au départ Moi j'étais pas très à l'aise non plus Mais le fait ne serait-ce que Ne pas avoir la caméra En fait C'est assez libérateur Ça change tout Ça change beaucoup de choses en vrai T'es dans ton truc et tout Mais sûrement Si jamais il y a une prochaine Je le ferais En m'en battant les couilles C'est ce qu'il faut faire Mais ça a été un développement aussi De l'année Sinon je pense que mon plus beau moment Ça a été Roland-Garros Ah oui Je pense qu'il a débuté Avec la rentrée en septembre Mais qui était incroyable Incroyable J'avoue que Jouer sur le central de Roland-Garros C'était quand même un truc J'aurais kiffé avoir un peu plus de niveau Marianne l'avait fait avec n'importe si C'est vrai En plus jouer là-dessus Et pas avec n'importe qui Adrien Nogaret Quand même avec Zerator Non mais c'est vrai C'était vraiment Un moment de fou Et je pense qu'il y a sera marqué Vous avez un pire moment C'est plus difficile ça Parce que les pires moments C'est aussi C'est difficile Moi j'ai un moment Qui est en fait Trop bien Mais qui m'a fait peur Mais vite fait Enfin ça va On va s'en remettre C'est juste que Vous vous rappelez De l'arc Mario Kart L'arc Mario Kart Tout le monde joue à Mario Kart Les affrontements Début d'année 2021 Dogby organise Un streamer battle Sur Mario Kart Boum Tout le monde se met à Mario Kart Gotha se met à jouer Huit heures par jour À Mario Kart Et en gros Moi je kiffais Parce que ça mettait En avant Mario Kart Vraiment Ça n'a jamais été autant En avant de l'histoire De Mario Kart Je pense par rapport A Twitch et tout Et donc j'étais trop content Mais juste J'avais de plus en plus peur Parce qu'on perdait Tout le côté fun Mais pour tout le monde Mais moi le premier Ça devenait tryhard Et du coup moi J'arrivais plus À passer du temps Sur Mario Kart En mode oh chill Genre je joue à Mario Kart C'est pas grave Si je suis pas premier Deuxième machin Je chill Et ça j'avoue Que ça m'avait fait Un peu badé De me dire Les gens risquent D'être dégoûtés De Mario Kart Ouais c'est ce que tu disais Ouais j'avais peur de ça Alors au final Pas du tout Et au final J'en garde un excellent souvenir Ça me régale De voir autant de gens Sur le jeu C'est une réalité Parfois du tryhard Twitch Où entre guillemets C'est le citron Qui est pressé Et t'es en mode Bah en fait Le truc a tellement été pressé Que c'est bon Maintenant Ouais on a fait le tour C'est écœurant Alors que moi depuis 3 ans J'ai pas envie Que les gens démarrent Je kiffe tu vois C'est ce côté fun C'est ce côté fun du jeu J'avoue que Bon moment Trivia Antoine C'est pas facile Après les pires moments Ouais c'est ça Ou un moment même Un bug technique Un truc On a un Antoine ? Je sais pas Tu peux en parler Je sais à quoi J'ai l'impression Tu penses à un Non mais j'ai fait Une OP Qui était un peu pas ouf C'est une expérience C'est une expérience J'ai fait une OP Pour Samsung Qui était pas insane C'est une soirée Qui était trop longue Avec Etoile en coprésentation Et toi tu participais aussi d'ailleurs Pourquoi je me suis fait défoncer Par Kenny C'était un peu mal foutu Et pas techniquement Mais je veux dire Le concept en lui-même Du truc était pas Pas dingue Et on était vraiment C'est un truc Si c'était à refaire C'est non Globalement C'est non Je le referais pas C'était pas fou Et sinon d'autres moments Que j'ai pas trouvé Non bah après c'est Honnêtement c'est Que du kiff encore J'ai envie de te le dire Pour moi c'est une tartine de kiff En fait Quelle plateforme de fou Non mais c'est vrai Que souvent c'est des bugs techniques Là il y avait Etoile Dans le chat Ah il sait Il connait Il sait très bien On a vraiment On a vidé un Ikea Ce soir là Tellement on a meublé Mais c'était un truc Un truc Des images exclusives Non mais je pense tu vois Rayou son pire moment Par exemple c'est Mais surtout Attends Rayou Attends excusez-moi Mais juste ce soir là Rayou il avait dit C'était une OP Samsung Et il a dit Merci Logitech Oui c'est prêt Très bien joué Rayou Ça ça régale C'était incroyable Mais je pense lui tu vois Ça devait être The Event Problème technique Ça c'est les vrais trucs Qui sont trop chiants Quand t'as prévu Quelque chose ou autre Le pauvre Non mais ouais Pendant The Event C'est terrible Il était à côté de moi Il me faisait peur Moi c'était mon pire moment Du The Event d'avant Où t'es juste en mode Bah c'est à chier C'est vrai qu'en 2020 C'était toi T'as eu beaucoup de problèmes techniques Ah 2020 J'avais eu un The Event Tout à 7h Où t'es juste en mode Bah tout le monde s'éclate Tout le monde est à fond Et t'es en mode juste Bah pas quoi Bah allez là On y va On donne à fond quoi Trivia t'en as pas spécialement T'as le droit de pas en avoir Qui te vienne Bah là comme ça Ça me vient pas Je suis sûre qu'il y en a Non non mais Il y en a dans le chat Qui me suivent Peut-être qu'ils se feront Dire à ma place Mais Pas de soucis Non je sais pas Il y a aucun problème quoi Est-ce qu'on peut avoir Les stats de ponce en régie Ah ok c'est un truc Ah c'est le running gag De la soirée En fait en gros J'ai joué contre Donc c'était Donc c'est une OP Etc machin Mais c'est orienté Pardon Un peu e-sport C'est à dire qu'on se fait La compétition Moi je suis contre Kenny Wingo est contre Gob Je crois que c'est ça Ouais exactement Et en fait les jeux C'est des jeux comme Trackmania Donc Kenny Wingo Ok Edge of Empire C'est que ces genres de jeux Où tous ces joueurs Sont ultra forts Et moi je suis random Donc en fait Il y a les stats de tout le monde Avec écrit un peu Notre potentiel sur chacun J'ai vu il y avait une étoile partout Genre moi c'était une catastrophe Du coup ils ont passé la soirée Ils ont passé la soirée A dire est-ce qu'on peut voir Les stats de ponce Je suis désolé Mais tu nous as servi De bons meubles Mais parfait C'est une régalade Il y a un petit Twitch Rivals Minecraft Oh my gosh J'adore les Twitch Rivals Pas besoin d'être Corpo Tu peux dire Moi je trouve ça pas ouf Non mais c'est devenu un même Non mais vraiment On a eu un Twitch Rivals Minecraft Où moi on m'a demandé De constituer mon équipe Donc j'invite Clara Margot Puis au dernier moment On dit bah non Vous jouez pas ensemble On vous dise pas Des équipes de gros tryharders Et tout T'as dû t'amuser en vrai Avec un allemand Et un norvégien On a attendu deux heures Avant que ça commence C'était vraiment une catastrophe J'ai jamais été aussi ronchon Sur un lag Mais moi j'avoue Que les expériences Twitch Rivals Je trouve ça dommage Parce que c'est souvent cool Mais j'ai eu que des expériences De merde J'avais fait E-Mongus E-Mongus Parce que c'était un E-Mongus Version Tout faire en speed T'avais gagné je crois J'avais détesté J'étais en mode Je crois que je suis arrivée Dernière d'ailleurs Ouais bon ça gagne une peluche En fait le but c'était De speedrun toutes les tâches Tout Mais c'est vrai que Twitch Rivals C'est souvent pas ouf Moi j'aimais beaucoup Ce que faisait Zerathor L'FFS Mais grave Mais grave C'était trop bien ça Adrien Sur H1 C'est vrai Sans streamer Sans streamer qui s'affrontent Il y en a un qui gagne Au bout de la soirée Justement sur un jeu C'est ça Tout le monde doit aller s'abonner A la chaîne du 99 subs sur la personne Mais c'est vrai que c'était la folie ça C'était trop bien ça Je suis bien moi J'avais voulu faire un C'est la platique Il devait en S'il te plaît Bah je crois qu'à un moment C'était prévu À un moment j'avais prévu De faire un ou deux tournois Moi à l'époque où il les faisait C'était en mode Par contre là t'organises Un tournoi entre streamers Donc c'est quand même La propriété de Zerathor Un tournoi entre streamers Ça c'était 2019 Ça a été beaucoup Maintenant c'est beaucoup À l'époque c'était ça Maintenant Twitch C'est trop bien pour ça je trouve Il y a quand même Un partage d'idées De créations Tout le monde peut faire ses trucs Et tout A l'époque frérot Tu faisais un tournoi Déjà tu jouais à certains jeux T'étais en mode Bah Kamel l'a fait hier en fait Donc là dessus Twitch a quand même Beaucoup évolué Et ça fait du bien quoi Zerathor si tu nous entends Mais clairement En tout cas les FFX C'était la folie Ça réunissait un peu tout le monde C'était trop bien T'avais des jeux Faut les jeux qui le permettent après Mais Fall Guys Fall Guys Fall Guys C'est gagné Ouais j'avoue Mais Fall Guys C'est tout ça peut être trop bien Ah bah oui Et ils l'ont fait Mais ils ne m'ont pas invité Les frères ça fait Ça fait bien plaisir En tout cas On est appréciés Et ça fait toujours plaisir On va continuer Les amis tranquillement Je dis toujours ça Tranquillement Ouais j'aime bien C'est vrai que vous n'êtes pas énervés C'est magnifique On va continuer vénère Ouais Mais là ça va être agressif quand même Ah ouais Ah ouais C'est les actus de paix On y va Ils chopent ses enfants Vient la NASA C'est pas PPD C'est pas Chazal Tu crois que tu sais Mais tu sais pas Pour toi c'est les actus de paix Allez Je vais vous parler d'un gros phénomène En première actus Boum Je vous le dis Je suis vénère Non c'est parti forcément de TikTok Souvent ça part de là quand même Je vais parler un peu Christo Pierre précieuse C'est de la lithothérapie Donc ce qui veut dire Donc du coup la méthode Qui soigne par les pierres Donc du coup sur TikTok C'est forcément très très populaire Gemtalk le hashtag C'est plus de 2 milliards de vues Quand même Donc c'est quand même pas mal du tout Juste je ne suis pas là bien sûr Pour faire une leçon de morale Pour juger les gens exactement Sur Mais quand même Sur qui croient en quoi etc Si ça fait du bien dans la vie perso Bien sûr Le souci c'est que derrière Cette énorme exposition Forcément Il y a des délires Et il y a des dérives Justement autour de ces Pierre et Christo Et c'est de ça Dont on va parler aujourd'hui Est-ce que déjà Ça dort peut-être Avec des petites pierres sous l'oreiller Des petites choses comme ça Autour de la table Non ? Des galets ouais Complètement J'ai un oreiller de galets T'es très galet toi C'est désagréable Mais au moins tu te réveilles T'es content Bah même pas non C'est horrible Je vais arrêter je pense Au moins ça régale C'est normal C'est vrai que justement Donc ces vidéos Elles parlent De ces pierres Qui confèrent du coup Des pouvoirs assez spéciaux A certains cristaux Tout simplement En fait la croyance de base C'est justement dans l'idée Qu'il y a des vibrations Donc qui sont non perceptibles Par le corps humain Qui permettraient donc du coup D'augmenter le bien-être A certains niveaux Donc il y a différents types De pierres qui sont plutôt connues Il y a l'améthyste Donc elle qui est censée Jouer un rôle Dans la réduction du stress Ça pour le coup C'est vraiment à mettre Le soir sous l'oreiller La tourmaline Donc si t'as des maux de ventre Par exemple Tu places au niveau de ton estomac Il y en a beaucoup Je vais pas vous faire la liste Très jolie Tourmaline c'est très joli C'est des très belles pierres Le truc donc du coup C'est que c'est arrivé C'est pratique Jusqu'à des gros magazines Des gros médias Dans le magazine féminin Elle Il y avait eu Donc du coup La lithothérapie Cinq pierres pour booster Sa libido C'est des pierres Qui donnent envie de baiser Exactement ça Tu te frottes sur la joue Ensuite tu n'arrêtes pas Comme vous pouvez voir Le nombre de tweets Tweets cités Sans un peu L'agression sur Twitter Le petit ratio Et forcément Ils se sont fait absolument Démolir Comme je vous dis Ça peut être considéré Comme un petit grigri Comme un porte-bonheur Et parfois chacun Peut avoir besoin D'un truc aussi Pour se booster Etc Il y a une étude scientifique Qui a été réalisée Donc qui date un peu En 2001 Il y en a d'autres Après qui ont été faites Mais c'est un psychologue britannique Qui avait pris Donc du coup Un petit échantillon De 80 personnes à l'époque Justement pour faire Différents tests Avec les différentes pierres Ça avait malheureusement Rien prouvé de bénéfique En tout cas Sur la santé Ni de négatif Si ce n'est Donc quand même L'effet placebo Donc le truc Justement Bon bah j'ai ça Qui va me faire du bien Donc Bah ça me fait du bien Parce que finalement Ton cerveau y a cru Sauf que le terme thérapie Bah forcément Ça joue un peu Avec donc l'itothérapie Avec la consonance De c'est une science avérée C'est vérifiée Je vais donc pouvoir Vraiment me soigner Par les pierres Ce qui n'est pas le cas Et beaucoup Se font avoir C'est juste que la vidéo Qu'on vient de voir On dirait une vanne quand même Parce qu'en quoi Elle se met une pierre énorme Pour soigner son rhume Bah elle avait mal à la tête Et elle a plus rien C'est vrai que l'image Nous a fait rire Parce que c'est terrible Le rhume est parti Il y a un moment Je ne sais pas Comment tu vas me prouver Le contraire Mon petit pomps Mais ce qui est assez fou C'est que justement Forcément C'est le boulevard Ça a donné carrément Terrain aux dérives Qui se sont multipliés Là-dessus Il y a des sites internet Qui vendent des cristaux Comme vous pouvez voir là Là c'est carrément Une solution clé en main De dropshipping Tout est dire Ah là c'est vraiment Le grossiste en dropshipping Du coup il t'envoie tout Les matériaux Il t'envoie les pierres Etc Adapté à ta demande Il n'y a aucun problème Boum T'es dessus Tu peux créer ton site Et ça bombarde justement Sur de la pierre Il y a beaucoup de boutiques Qui ont fleuri ces derniers mois Qui ont profité aussi Que ça soit du confinement Covid etc Pour essayer d'aider Dans le domaine du bien-être Il y a des choses Qui font vraiment du bien aussi Et le truc c'est que forcément Il y a aussi des livres Qui se développent là-dessus Sur les bienfaits Que ça peut avoir Il y a l'association Act Up Qui avait remarqué Justement sur une des pages D'un de ses livres Justement Il y a une pierre Qui était conseillée Pour guérir du sida Donc ça c'est des livres Qui sont justement Vendus dans toutes les grandes enseignes Etc Donc là en l'occurrence C'était à Cultura Qui ensuite on dit Enfin tous les autres magasins Mais Cultura a dit On est désolé etc Mais c'est souvent le problème Dans ces livres de médecine douce C'est vrai que la pierre Qui guérit le sida Non là c'est On la connait pas encore C'est un peu gros quand même Tu vois à la limite Le petit mot de gorge Tu vois Les petits trucs comme ça Ça peut le faire Mais c'est potentiellement problématique Puisque beaucoup de gens Ils voient vraiment une aubaine Et en 2012 C'était un rapport Justement du Sénat Sur les dérives sectaires Qui avait pris justement L'exemple D'une femme Atteinte d'un cancer Et du coup L'exemple en question C'était qu'elle avait été poussée A acheter un lit en cristal A plus de 5000 euros Qui était censée la guérir Ce fut évidemment pas le cas Et heureusement Cette personne est décédée Sans être prise en charge Par des soins Par des unités de soins classiques Parce que justement Elle se disait Bon bah en fait C'est comme ça Que je vais pouvoir me soigner Et du coup C'était l'exemple C'était l'exemple Qui avait été utilisé Par le Sénat Pour montrer parfois Jusqu'où ça peut aller Et le côté Bon bah voilà Encore une fois Ce truc placebo De se dire Bon bah pourquoi pas Que ça soit un grigri Que ça soit un petit truc Qui te booste au quotidien Ça qui est positif Là où parfois Il y a des gens Qui se disent en fait Non Ça remplace pas un médecin Ouais voilà Je ne vais plus du tout Me soigner Le Covid Je m'en bats les couilles Il y a Antoine Qui a dit que les galets Ça marchait Non justement C'est une catastrophe Je suis allé à Nice Récupérer des galets Donc voilà Je voulais vous parler Un peu de la lithothérapie Ça a pratiqué un peu ici Ça a déjà utilisé Non mais moi J'ai déjà écrit Un ou deux articles Sur la lithothérapie Effectivement C'est pas dire C'est pas dire Comment ça pense Est-ce que tu peux Nous en dire plus Ponce Qu'est-ce que c'est Que cette histoire On en a parlé Tout à l'heure En off justement Et je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais effectivement J'ai eu un travail Quand j'étais à Berlin J'étais community manager Pour une boutique en ligne Qui vendait des choses Et notamment des pierres Et quand t'es une boutique en ligne Tu dois faire du référencement C'est-à-dire N'importe quel mot Que tu puisses taper C'est ça Tomber sur le site Si tu cherches ça Tu tombes sur ce site Et en gros C'est vrai que pour augmenter Le référencement de son site Ce qu'on peut faire C'est juste écrire des articles En fait Avec des mots clés Et moi On m'a déjà demandé Évidemment Ce n'est pas de mon ressort Mais on m'a déjà demandé D'écrire des articles Sur les bienfaits De certaines pierres Et tu disais quoi dedans ? Ah mec J'étais pété Je racontais n'importe quoi Et t'improvisais ? Ah oui T'avais pas un peu des guidelines ? J'avais juste des mots à caler quoi En fait j'avais des mots à caler Sur certaines pierres Parce que eux Leur but c'est vendre des Tu sais pas combien Je donnerais pour lire ça Je pense que je peux vous en retrouver Je ne montrerai pas ça au public Mais je pense que je peux en retrouver Et en gros J'avais quand même des mots clés J'avais des petites lignes directrices Quand même On me donnait Quand même Cette pierre est connue pour ça Et du coup Parle de ça Parle pas d'autre chose Et donc j'avais ça Et j'ai un peu Bullshité là-dessus T'as pas honte ? En vrai un peu Mais le truc c'est que Moi j'y pouvais pas grand chose On me disait de faire ça Le seul choix c'est Je quitte mon taf Je m'oppose Donc j'ai fait ça Et en vrai c'est un truc Qui de toute façon Est hyper courant Dans les sites Et honnêtement Faites attention Parce qu'en fait A partir du moment T'es une boutique en ligne Ton seul moyen de vente C'est d'être référencé C'est le seul moyen que t'as Ou recommandé par des gens Mais sinon pour être découvert Faut être référencé Et du coup pour être référencé Il faut avoir des articles Des choses comme ça Qui font que Tu vois on te trouve Parce que t'as utilisé Beaucoup de fois ce mot Dans différentes pages Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire C'est le référencement Apparaître rapidement Mais le truc c'est que du coup C'est hyper courant Des boutiques en ligne Qui écrivent n'importe quoi Sur tout quoi C'est hyper courant Les gens nous demandent Si t'as écrit sur les pierres ponces C'est très bien vu leur part Parfois c'est réactif Parler de pierres Y'a ponces Et au final Boum C'est la première fois Qu'on me la fait en plus Non mais la connexion Elle se fait très très vite Non mais non Deuxième actu Je vous emmène où ? Dans le monde du timbre Ça fait pas rêver Pour la dernière On s'est demandé On est surpris J'ai l'impression C'est quand Alors pas sur la collection Mais dernière lettre Que vous avez envoyée En utilisant un timbre Ça date J'ai l'impression Ça date Une petite carte postale Peut-être Une carte postale Vacances Vacances cet été Donc vraiment carte postale Mais moi j'ai pas envoyé Une carte postale depuis 12 ans Moi je pense Vraiment un truc comme ça Mais après Ceci dit Vu que ça se fait plus trop On va dire Bah c'est ça Ça peut être sympa C'est le retour au physique C'est le retour au physique C'est le retour au physique C'est que les vraies expériences C'est ça Non mais en vrai Moi je le fais jamais Mais en fait Des potes peuvent le faire Et dire Ouais moi j'envoie ça Genre n'importe quoi A ma grand-mère Et tu dis Putain c'est vrai que ça peut être marrant Je peux envoyer une lettre Genre je sais pas A ma mère Ça fait plaisir toujours C'est la famille Personne âgée etc Généralement C'est vrai que Ça fait plaisir C'est un peu plus touchant Qu'un petit SMS De je pense à toi Même si c'est déjà bien C'est une bonne première étape Sinon forcément Quand t'es obligé d'envoyer du courrier C'est potentiellement Les papiers administratifs etc Qui sont bien chiants Ou t'as pas le choix On a un petit graphique Justement qui montre L'usage du teint Donc des plis baissés On voit justement à gauche Donc du coup C'est le nombre de plis Qui baissent chaque année Et juste au-dessus Le nombre de colis qui explosent Donc plus 645 millions de colis Donc forcément 2020 Année du confinement etc Donc on se fait livrer De plus en plus de choses Je pense qu'il y a aussi Peut-être la seconde main Qui s'est pas mal développée Je sais que des sites comme Vinted, Backmarket etc Amazon surtout Non principalement J'ai essayé de voir un peu De Je me suis dit Vas-y Mais oui oui Majoritairement Mais j'ai l'impression Que les gens quand même Ont pas mal C'est Amazon Envoyer des colis Amazon C'est Amazon les colis Mais quand même Le côté seconde main Et tout Il se développe quand même Pas mal Amazon Amazon De quoi ? De très loin je pense Mais moi je dis Alors Si jamais Vous devez envoyer Un petit tips ou quoi Enfin un petit tips Un colis du coup Non Une lettre Une lettre Une lettre Parce que c'est différent Justement envoyer un colis De la lettre Je ne savais pas Mais on peut Imprimer de chez soi Un timbre Vous saviez ça ? Non pas du tout Parce que pour moi C'est toujours ce truc chiant De bon bah tu dois aller Justement bar tabac ou autre Et en fait tu peux Imprimer un timbre C'est possible depuis 2009 quand même Donc parfois on se fait un peu chier pour rien 2009 Ça t'explique justement Donc il faut une imprimante Donc ça c'est quand même la base Oui Tout le monde sait On est désolé On est streamers On est des cassos Tout le monde est au courant Mais oui réveillez-vous Mais en même temps on n'en voit rien Donc c'est vrai que Putain moi je me suis dit On n'en vit pas dans le vrai monde Voilà Quand on voit une carte postale T'as envie d'acheter un Mais bien sûr Non mais c'est quand t'as pas le choix Tu vois Mais t'en envoies-toi ? Non En vrai il y a beaucoup de gens Qui savaient pas C'est les quelques personnes Moi aussi si j'avais été au courant J'aurais écrit dans le chat Mais attends mais tu sais pas ça toi Waouh Streamers s'est déconnecté De la vraie vie quand même J'aurais dit ça Mais au moins vous savez Donc du coup bon Après il faut une imprimante Donc c'est quand même assez chiant Et donc vous avez vu C'est vrai que ça fait un peu Hopper la poste Bonjour n'hésitez pas À imprimer votre timbre Mais du coup en fait T'as un code barre à chaque fois À scanner Qui est quand même assez pratique Il y a des moments où c'était souvent galère Typiquement je passais le permis Je devais avoir un timbre C'est un timbre fiscal C'est aucun rapport Ça ne rentre pas dans le contexte Dommage Je passais le permis 8h du mat Je devais avoir le timbre placé T'es en mode 8h du mat T'es baisé C'est à dire que les tabans Ne sont pas ouverts C'était un peu chaud D'accord Si tu avais su T'aurais pu imprimer Voilà Mais du coup timbre fiscal Ils m'ont déconnecté de la réalité Donc c'est totalement différent Mais on s'est demandé un peu Comment ils font les autres pays européens Et il y en a Qui sont quand même Très très smart Et c'est un peu plus cool Et bah en Suisse par exemple Ils ont quand même justement Des concepts très sympas La Suisse très simple En fait t'envoies un SMS Donc voilà Tu reçois un code Et t'as juste à écrire le code Sur ton enveloppe Tu n'as pas besoin de timbre Tu as juste un code Tu peux l'écrire au stylo Bic Pas d'imprimante Rien du tout Tu l'écris au stylo Bic Pas besoin d'internet Juste t'envoies ton SMS Et c'est réglé Et c'est comme un C'est trop bien C'est à dire que C'est genre Ah mais tu peux voler la lettre De quelqu'un qui n'est pas parti Ou copier le code sur ta lettre Et l'envoyer Oui mais C'est ça Mais quelqu'un doit prendre Soit connaissance du SMS Soit avoir intercepté la lettre C'est vrai Entre boum C'est bam Dans le métro Ça serait pas de chance Tu vois c'est Mais je trouvais ça trop bien Parce que c'est vrai que Là on parle imprimante etc Bon ça va avec imprimante C'est quand même C'est quand même tranquille Mais ils font aussi ça Donc en Allemagne En Suède Et C'est un bon système Et pourquoi pas Au final C'est juste un petit SMS Voilà Si jamais Tu peux voler le timbre Si on nous dit Mais une fois qu'il décolle Oui c'est vrai Mais en tout cas Mais c'est moins chiant Que d'accepter le téléphone Et de trouver le code Non pas le téléphone T'es quand même obligé De braquer le mec Pour accepter le téléphone Pour le timbre Mais pas le téléphone Parce que le code Il est écrit en extérieur Donc toi tu peux avoir juste La Tu sais imagine N'importe quoi Mais tu voudrais faire ça De toute façon Personne Je trouve qu'entre ça Et ton passé C'est un peu D'écrivain Un peu bordaire Je trouve que c'est Je trouve qu'on voit Une autre personnalité De ponce Je n'imaginais pas Je vole des lettres Non mais je vois ça Ça fait beaucoup là Attention quand même Toi qui étais en Allemagne En plus c'était là-bas Putain mais C'est vrai Tu faisais déjà ça Non mais en tout cas C'est pas mal Si ça peut continuer A se moderniser Pour aider Voilà pour ma deuxième actu Du bantin Je pense que des gens Ont appris Ont appris justement Bah nous déjà Bah nous Déjà nous Et ça c'est le plus important C'est le plus important Les autres On verra Regarde le court-métrage Tu vas être choqué C'est-à-dire Oh non mais regardez pas ça Bah c'est juste Bah avant d'aller à Berlin Je tournais dans Ah si On a déjà parlé De quoi ? Mais explique peut-être Moi je connais pas Oui moi non plus Bah en fait Après Pendant mes études au théâtre Je faisais des pièces de théâtre Et tout Mais je faisais aussi des courts-métrages Parce que je voulais aussi M'essayer à la caméra Et du coup Bah il y a des courts-métrages Qui ont plus ou moins tourné Dont un en particulier Qui était sur Amazon Prime Etc Mais qui a été tourné en 2014 Ça date Et en gros Il y a un trigger warning Dans ce court-métrage Qui est clairement Trigger warning sur le viol Où il y a une scène de viol Dans le court-métrage Voilà Et en gros Les gens quand ils voient ça Ils sont choqués Ils disent Bah je te verrai plus jamais pareil Mais sauf que le truc C'est que C'est un rôle quoi Oui bien sûr Voilà Je me regarde pas comme ça Je suis très déçu Il y aura un avant et un après Je vais essayer de vous mettre Un peu de baume au cœur Avec ma troisième actuelle Ça va être difficile forcément Mais bon voilà Une petite bonne nouvelle Ça se passe en Inde Cette histoire Vous savez l'Inde Condition de vie etc Qui peut être clairement compliquée L'accès aux soins C'est quelque chose Qui est potentiellement rare Et très cher Surtout Si jamais je vous parle de Fente labio palatine Bah bien sûr Ça vous dit quelque chose Pas du tout C'est du terme technique C'est la dénomination Donc du bec de lièvre En fait Ah Et donc du coup On en parle notamment Chez les enfants C'est une malformation Donc qui touche quand même Un enfant sur 700 Dans l'Hexagone en France Donc c'est quand même C'est quand même très présent Cette malformation De nez J'ai fait tomber mon micro en fait Pardon Ah encore dans la mec Ouais bah pas de soucis Hop là Et du coup cette malformation Bah elle existe Elle existe forcément aussi Partout dans le monde Donc en Inde aussi Et il y a un docteur Qui est un peu considéré Comme le super héros De la fente labio palatine Là regardez-le Donc du coup Il est avec de jeunes patients Et l'histoire de ce docteur Elle est quand même Très très belle Et touchante Parce qu'en fait Ça commence quand il a 13 ans Son papa en fait Il décède d'un accident cardiaque La cause en fait Il n'y a pas de traitement Suffisant à l'hôpital Pour pouvoir le prendre en charge Donc juste Il ne peut rien faire pour ça L'avenir pour lui Il est tout tracé Il veut devenir médecin Pour éviter que Tout enfant subisse La peine qu'il a subi Justement de perdre son papa Aussi jeune Et en fait Donc du coup Il se donne Une mission d'aider les autres Et donc du coup Il devient chirurgien Il se rend compte justement Qu'il peut aller un peu plus loin Et il voit justement Ce problème du bec de lièvre Qui forcément Isole énormément les enfants Que ça soit socialement ou autre Qui les met à part Le regard des autres Forcément Puisqu'on est différent Des difficultés aussi À s'exprimer correctement Et c'est tout bête Mais c'est difficile aussi De pouvoir te nourrir Du lait maternel Donc vraiment C'est un peu à tous les niveaux Et donc du coup Le super docteur Il décide d'organiser Une tournée D'opérations Gratuite Pour tous les enfants Quel roi ? C'est le boss absolu Ah ouais Juste après on va avoir Un petit haut plus proche Vous pensez qu'il a fait Combien de chirurgie ? Depuis 2004 Donc on a Il a lancé ça Il a lancé ça Il a lancé ça Il y a longtemps Il bosse combien d'heures Par jour ? Alors à côté Justement il bosse aussi Donc du coup Ça c'est C'est d'équipeux Ah oui c'est en plus Parce que c'est entièrement Gratuit ça C'est son hobby quoi C'est ça Donc il le donne en plus Mais il y consacre Quand même pas mal de temps Sachant qu'il y a plus Il y a un tout pile dans le chat Il y a un tout pile dans le chat Moi pour moi c'est du 1500 Je dirais Moi je pense que c'est plus 1500 c'est plus Un petit ordre d'idée Juste pour se chauffer Pour aller au plus proche Je te dis cash là 5768 Ouais moi j'allais dire 5000 Ah non c'est un boss C'est un vrai boss C'est un boss depuis 2004 12402 Il a fait 37 000 interventions Dans toute sa carrière OMG Ce qui est juste impressionnant Il y a eu un documentaire Qui a été fait Justement sur son histoire Sur ce qu'il fait Et aussi sur le destin D'une petite fille Voilà qu'on voit ici Qui a été opérée Par le chirurgien Ça s'appelle Smile Pinky Qui a été fait autour Et ça a carrément eu L'Oscar du meilleur court-métrage Ah ouais Incroyable Donc c'est quand même Assez impressionnant Il a vu Plusieurs par jour Ouais des moments Il a enchaîné Je crois qu'en fait Il a eu son truc Où au début C'était pas à temps plein Et ensuite petit à petit Il a réussi à pouvoir Le faire à temps plein Et donc du coup Ça c'est la petite fille Justement qu'on voyait Avec le bec de lèv Qui a été opérée Et oscarisée En plus de ça Ouais J'avoue Gagnons gagnons Mais voilà Une bonne petite good news Pour finir ces actus Je me suis dit On voulait sourire Après la douleur Que Ponce nous a infligée Tout à fait On le verra différemment Heureusement Si vous fêtez pas Noël Bah il sera là Mais il essaie Mais gardez en tête tout de même Retenez bien ça C'est bien vu C'est bien beau C'est de ton côté Bah voilà pour mes actus Merci C'est toujours Mec moi L'info c'est ici Le mardi soir Ouais Une note peut-être En vrai c'était excellent Sur combien ? Sur dix Sur dix Putain j'allais dire Dix-sept sur vingt C'est pas mal Ah c'est pas mal Un huit et demi On prend vraiment Un huit et demi Je Combien toi Trivia tu donnes ? Un petit neuf sur dix Oh ouais Parce qu'il y a eu un petit peu De tristesse à certains moments Et puis on nous a jugé Dans le chat Alors C'est vrai Je vois un deux et demi Dans le chat Moi je donne le max On fait le max Et on voit ce que ça donne Avant de passer au plus proche On s'était dit Quand on avait déjà fait ça Une ou deux reprises Qu'on allait faire un petit Clash des films et séries Concrètement on a opposé Que ce soit film ou série L'un contre l'autre On en discute On va voter Enfin vous allez voter aussi Dans le chat Pour savoir laquelle vous préférez C'est tout de suite Y'a même un jingle Il a dit qu'il voulait faire pipi Non pas faire pipi Va faire pipi Encore un truc Qui se rajoute au tableau C'est sa 63ème Et c'est peut-être C'est peut-être sa pire Vas-y Vas-y Et d'ailleurs En parlant de films et séries Ce mec là N'a jamais vu Le Seigneur des Anneaux encore Il m'a dit Il a vu le premier épisode Parce que je voulais opposer Les deux Avec justement Le Seigneur des Anneaux Etc Mais c'est toujours difficile Vous allez voir De temps en temps Y'a des fights Qui sont un peu Un peu compliqués Il a vu que le premier épisode Et il a pas encore vu le deuxième C'est fou C'était les 20 ans en plus Du Seigneur des Anneaux Il a beaucoup de chance C'est vrai Mais c'est ce qu'on nous dit Moi je voulais qu'on le juge un peu Mais y'a pas de Que de la bienveillance Envers cette ordure Qu'on en profite Jamais vu non plus Et honnêtement C'est plutôt une bonne découverte Et en plus C'est disponible sur Prime Video Qui est bien sûr Notre sponsor Et ça c'est quand même Magnifique Prime Je vous mets la totale Mais si vous êtes étudiant Prime Student C'est 2 euros par mois Voilà C'est ni plus ni moins ça Ça vous donne accès A un gros catalogue De films De séries Dont on va justement Pouvoir juger J'ai décidé de commencer Avec deux séries D'un côté C'est dur Vous allez voter aussi Dans le chat Les sondages seront au même moment The Office Contre Big Bang Theory C'est pas dur du tout C'est pas dur C'est juste qu'il y en a un Qui est très très haut Antoine Antoine c'est The Office oui T'as vu Big Bang Theory ou pas ? Pas en entier non Mais j'ai vu J'ai dû voir Pas mal d'épisodes Ouais Mais j'ai jamais trouvé ça très bien Ouais Je trouve ça absolument pas drôle En fait je pense Déjà je ne supporte plus Déjà à l'époque Les séries avec les rires Les rires Ah enregistrés Ouais ouais Pareil Je supporte plus ça en fait Alors que quand j'étais plus jeune J'étais beaucoup plus habitué Avec des séries comme Friends Et tout Mais maintenant je ne suis plus du tout C'est un truc d'époque Un peu le côté sitcom Ouais 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 Je trouve ça vraiment daté Et ouais Je n'ai jamais trouvé ça Très marrant Très pertinent Et Org The Office Vraiment je trouve ça vraiment Moi après j'avais découvert Et je pense que ça n'a pas aidé Big Bang Theory à la télé Tu sais où tu tombes de temps en temps dessus En VF Où t'es en mode T'as pas trop l'univers du délire Et t'as justement les réenregistré Sur des blagues Où c'est que des rêves Quand même j'ai l'impression Big Bang Theory Et t'es en mode Ah ça Org The Office 65-35 Quand même Big Bang Theory Qui se défend Trivia Moi The Office The Office J'ai regardé quelques épisodes De Big Bang Et pareil Pareil qu'Antoine Zem Ouais du mal Je trouve que c'est aussi bien Le The Office US Et le The Office UK La version originale De Ricky Jarvay Est vraiment vraiment bien J'ai pas vu J'ai pas vu non plus Ponce toi entre The Office Et J'allais dire Moi pour le coup J'ai regardé Big Bang Theory Beaucoup Ah ok J'ai regardé beaucoup Big Bang Theory Et bah c'est pas ta soirée Alors Je trouvais pas ça exceptionnel Attention je précise C'est à dire que Même pendant que je regardais Je trouvais pas ça dingue Mais par contre Je trouvais que ça passait bien le temps Et vu qu'il y avait des délires Un peu nerds Etc Début des années 2010 Ça me faisait plaisir Il y avait un peu de ça aussi J'avoue Il y avait un peu de ça Et donc moi j'ai suivi Mais genre les 5 5 premières saisons Et après au bout d'un moment Ça me saoulait Genre au bout d'un moment J'ai compris C'était un peu tout le même truc Bah c'est beaucoup J'ai l'impression de Sheldon Machin Avec des refs autour de lui C'est ça En vrai c'est un peu toujours pareil Et ça avance peu Donc bon Voilà En même temps C'est pas vraiment une série A intrigue non plus Oui voilà c'est ça Bah non parce que The Office C'est un peu toujours la même chose Mais c'est toujours génial Il y a quand même une petite Non ça évolue Mais Ça évolue aussi J'imagine que Big Bang Theory Ils ont pas fait 6 saisons Non plus juste dans l'appart Avec la même panne C'est sûr qu'il y a des relations Qui évoluent Mais je crois que si Après c'est normal Pour le coup Non non mais Cette objectivité Moi j'avoue The Office Je pense que ça a été Ma meilleure découverte Après c'est lourd C'est un humour de cringe Que j'aime énormément Et le côté Parfois c'est difficile à regarder Moi j'ai eu énormément de mal A accrocher les premiers épisodes Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est ça ? Je pense qu'il faut rentrer dans la boucle En fait j'ai persister Et ouais C'est ça Faut rentrer dedans Mais c'est pas ce que je voulais dire Mais justement Moi j'adore quand c'est cringe Et du coup En fait c'est difficile à regarder Mais c'est que du plaisir Je sais pas comment expliquer Je suis d'accord Et surtout que c'est trop bien tenu Ah oui The Office The Office 65-35 Ça a quand même bien défendu Big Bang Theory On change un peu d'ambiance Ça va partir dans les animés L'Attaque des Titans SNK d'un côté Contre Naruto Donc un peu précurseur On va dire Enfin pas précurseur Mais moi ça a été peut-être Le premier manga que j'ai lu Naruto Je suis curieux d'avoir l'avis de DFG là-dessus Non bah moi j'ai jamais vu Ni lu Naruto Alors qu'Attaque des Titans J'ai tout vu Ouais pareil On va faire Attaque des Titans J'avais jamais vu Naruto Et bah putain c'est une énorme lacune aussi Je suis complètement passé à côté En fait le truc c'est que ça semble être Tellement une montagne gigantesque En fait je me dis Mais combien de temps je vais avoir à mater Pour être à jour en fait C'est quoi mille épisodes ? Je ne sais pas Non je confonds avec vous Et en fait je suis sûr que c'est très très bien Et tout c'est vraiment une référence culturelle de fou Tu vois Mais je suis vraiment passé à côté de Naruto Pareil pour One Piece aussi d'ailleurs Pareil pour One Piece Et Attaque des Titans J'ai dû mater une vingtaine d'épisodes Et j'ai arrêté pour aucune raison Alors que je trouvais ça trop bien Il faudra que je recommence Ok Donc t'as encore ce plaisir Honnêtement c'est la fin Non non je trouve ça fantastique Vraiment c'est Moi j'avoue que c'est pareil C'est 720 si je dis pas de bêtises Naruto Là je vois dans le chat C'est beaucoup d'épisodes Oui c'est beaucoup Mais il me semble que t'as pas des J'ai entendu parler de Si Comment ça s'appelle De version par raccource Enfin si C'est le Kai Allez attends deux secondes je te coupe Parce que 53% Naruto Allez l'emporter Mais je pense que c'est aussi Naruto c'est vraiment mythique Moi j'ai beaucoup En fait j'ai lu Et j'ai pas lu beaucoup de manga Du coup ça a été peut-être Un de mes premiers manga Avec tous les souvenirs Avec Et je crois que j'ai vu un animé ou deux Mais j'ai pas déroulé Kakashi c'est Naruto Bien sûr Oui bien sûr Pardon Ah ouais c'est Bah Jiraya tu vois Jiraya ça vient de là C'est genre des trucs Où j'avoue que Naruto J'ai l'impression que ça a été Une partie de mon enfance Qui a grandi Récemment j'ai vu un truc J'ai vu que One Piece était la BD BD slash manga slash comics Le plus vendu de tous les temps Dans le monde entier Et la deuxième C'est Astérix Oui Je savais pas du tout Je savais que c'était Très très vendu Mais je pensais pas Que c'était la deuxième Plus vendue de tout du monde Oui c'est vrai C'est un truc de fou C'est un truc de fou Voilà Exact Non mais clairement Astérix est là Et ça fait plaisir Clairement Mais l'attaque des titans Alors Naruto je sais pas Parce que j'ai pas vu Dis moi ce que t'en penses Mais l'attaque des titans Moi ce que je kiffe C'est que ça peut Beaucoup plaire aussi Aux gens qui regardent pas forcément C'est bien animé moi L'attaque des titans Parce que c'est aussi peut-être Un format un peu plus court Maintenant par saison Tu vois où c'est vrai Que Naruto c'est ce que tu dis Si tu veux commencer T'es en mode Bon bah j'ai 600 épisodes C'est une série qui fonctionne Beaucoup au cliffhanger aussi L'attaque des titans Et du coup c'est un truc Qui t'accroche beaucoup Et t'as envie d'en bouffer D'en bouffer D'en bouffer Mais qu'on soit d'accord C'est incroyable C'est à dire que c'est C'est à voir Là c'est vrai que c'est deux Je me suis mis ça Mais les deux restent Absolument fantastiques Le prochain On retourne dans les films Film mythique Grosse série Indiana Jones Contre Jurassic Park Donc là on est vraiment Sur des piliers Sur des piliers du cinéma Trivia Moi c'est Jurassic Park Ok Ah ouais Mais j'ai l'impression Que c'est plus Indiana Jones C'est plus vieux Tu vois Moi j'ai vraiment grandi Mais les premiers films Qui m'ont un peu Un peu tenu en haleine Comme ça J'étais en plein Dans Jurassic Park Je me souviens encore Sur le canapé Comme ça J'avais peur Entre mon papa Et ma maman Alors que les Indiana Jones Je les ai découverts plus tard C'est plus patoche aussi Tu vois C'est plus un humour Jurassic Park C'est vraiment sérieux Moi ça m'a plus marquée Ouais Jurassic Park Je me dis Antoine Toi c'est quoi ? Bah Je pense que la majorité Des gens vont dire Jurassic Park Mais moi j'ai plus Enfin je les ai J'ai vu les deux Mais j'ai vu Je suis plus attaché À Indiana Jones Mais aussi parce que Jurassic Park Je crois que j'aime que le 1 Là où Indiana Jones J'aime le 1 et le 3 Ok Le 1 et le 3 Que je trouve vraiment Très très cool Et ouais Je sais pas Après j'ai revu le 1 Il y a genre Un an Un truc comme ça De Jurassic Park ? Non D'Indiana Jones Et c'était moins bien Que dans mon souvenir Bah ouais Jurassic Park aussi Je sais pas Je vais regarder ça C'était cool quand même C'est 81 Le 1er Indiana Jones C'est 93 Jurassic Park Bah oui bien sûr C'est vrai que je me rendais pas compte Moi j'ai Quand même J'ai vu aucun Indiana Jones Ah ouais Bah en fait je pense que c'est ce truc là Et dans ma tête je savais pas à quel point justement C'était loin potentiellement de ma génération ou autre Et c'est vrai que du coup j'ai jamais Bah tu sais quand c'était sorti au ciné Je me suis dit Bah en fait j'ai pas vu les autres Donc je vais pas aller voir celui là Ah tu parles du 4 ? Ouais je pense Ou le temple perdu Ah ouais Je sais plus Non le crâne de cristal je crois C'était le crâne Oui peut-être ouais Bah dans ceux qui sont sortis plus tôt Et Jurassic ouais J'avais vu meilleur film ever Jurassic Qu'est-ce que tu disais Antoine ? 61% Des gens sur 13 000 votants quand même Vous pouvez juste voter dans le tchat C'est un sondage 13 000 votants ça régale Ah ouais ouais bah c'est trop bien De pouvoir avoir des sondages comme ça Avec beaucoup de gens Je crois qu'on avait aussi fait sur Twitter Et sur Instagram On pourra comparer sur certains Ponce tu nous as pas dit pardon C'est lequel toi ? Moi je pense Pardon Indiana Jones Mais en fait pour les mêmes raisons que toi C'est que moi Jurassic Park En fait j'aime que le 1 Après sinon la série en elle-même Enfin bon faut pas trop Alors qu'Indiana Jones C'est plus toutes les aventures Que je trouve stylées quoi Ouais Voilà Oui c'est mythique Ouais c'est ça Moi Jurassic vraiment Je sais pas si vous avez Moi j'ai regardé le 1 Il y a pas si longtemps En vrai pour le coup Ah ouais ça t'as T'as trouvé que ça avait mal Ah ouais pour le coup ça Tu parles que ça mal vieillit visuellement ? Bah ouais du coup Après c'était quand même Une révolution à l'époque Ouais 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 Vraiment Mais c'est vrai que du coup Avec ce qu'on a aujourd'hui C'est dur Bah c'est toujours compliqué Quand il y a beaucoup Effets spéciaux ou autres Généralement t'as ce choc de Pas forcément Tu mets le vieux King Kong Des années 30 Ça m'a pisé Dans le chat ça dit aussi Je trouve pas Trivia répondu Ouais Trivia était team Jurassic Le film a 30 ans C'est vrai que le film a 30 ans Et du coup il y a tellement de progrès Quand c'est une révolution Mais c'est vrai que c'est des trucs Souvent à avoir vu Il faudrait que je m'aide Juste pour avoir vu Indiana Jones au moins Pour pouvoir le faire Film d'horreur on est comment ? On aime bien ? On aime pas trop ? Bof Mitigé Zéro J'en ai vu tu vois Mais ça dépend J'en ai vu en récemment d'ailleurs Rec contre So C'est dur mais Ah putain ça a rien à voir C'est deux ambiances Dans l'horreur totale Et surtout deux façons de faire Très différentes T'as Rec qui est un film Caméra à l'épaule Et So qui est un film C'était un peu la révolution Rec quand c'est sorti Le côté caméra à l'épaule On est d'accord T'avais le projet Blair Witch Qui avait fait ça Quelques années avant quand même Qui avait commencé Et Rec J'ai trouvé ça incroyable Rec j'ai trouvé ça incroyable Et c'était Je crois que Rec C'était la première fois Je me souviens Je pense que c'était pas la première fois Que ça se faisait Mais moi c'était la première fois Que je voyais ça Où le teaser du film C'était pas Ils montraient pas les images du film Ils montraient les réactions Des gens dans la salle Ils avaient montré des caméras Rouges Et en fait tu voyais Les réactions des gens dans la salle Et du coup ils montraient rien du film Juste les réactions des gens en fait Et je trouvais ça assez malin C'est pas mal Et Rec j'avais trouvé ça vachement bien Et So le premier Vraiment cool aussi Donc je pourrais pas vraiment dire C'est dur J'en ai vu aucun Ah merde Ni Rec ni So Mais moi j'évite J'aime pas les films d'horreur Tu peux se comprendre En général Ouais enfin Je comprends Ça peut se comprendre Je sais même pas si j'en ai déjà vu Mais So en fait Je sais pas ce qui te fait peur Moi par exemple So fait pas si peur C'est ça C'est gore en fait C'est gore So c'est Le premier est pas si gore En fait c'est après Quand les autres C'est une comédie le premier du coup Non mais je veux dire C'est un peu gore Mais par rapport aux ceux Qui sont arrivés après Là où c'était vraiment C'était vraiment des trucs Très très gore Dans la surenchère même je dirais C'est un truc qui m'a pas du tout Moi j'avais l'impression J'avais l'impression Que c'était une vanne Au bout d'un moment Tu vois genre Les saucins Le premier c'est vraiment un thriller Les saucisses Ça existe Oui Ça existe Ça existe Quand c'est sorti J'étais mort de rire Genre j'étais plié en deux Saucisse ça m'a détruit Bien sûr La vanne quoi Mais non mais c'est plus un thriller Sans déconner On rigole On était mort de rire Mes potes On était en mode Il y a quand même Saucisse qui sort Ouais A saut Parce que d'un côté T'as rec Tu vas avoir l'angoisse L'ambiance La prise de vue Alors que sur saut Tu vas avoir Justement plus du gore Et tout Mais le premier C'est pas trop ça C'est plus La tête du psychopathe C'est plus un mystère En vrai le premier C'est à dire que t'as deux mecs Qui se retrouvent dans une pièce Avec un cadavre au milieu Et ils sont attachés C'est pas trop gore ? C'est un peu trash Tu vois Mais ça va En vrai Ça peut me faire penser A des trucs un peu comme Seven Des trucs comme ça Et le premier Est assez différent des autres En vrai Le premier est assez différent des autres Je vais quand même dire rec C'est vrai de quand rec ? 2007 là Parce que c'est vrai que je me souviens En plus c'est espagnol C'est vrai que c'était un peu La nouvelle folie à arriver Moi c'était le moment Où je regardais pas du tout Les films noirs Parce que ouais Le côté angoisse Et en fait Pression Flip Et capable vraiment De pas me faire dormir Pendant deux jours quoi Et là où je m'étais dit Vas-y je vais essayer ça Et contrairement Ça m'avait un peu Ouais c'est gore C'est trash Mais tu sais Tu t'attends Bon allez Lui il perd la jambe Lui il va se faire tronçonner On y va Tu sais genre Et en mode C'était la surenchère Mais je dirais quand même Plus saut pour l'ambiance Etc 68% pour saut Et des gens dans le chat Nous disaient que saut 2 C'était Règle 2 pardon C'était quand même moins bien Mais aucun importe Mais Antoine c'est vrai que toi T'as fait des études de cinéma Non c'est ça ? Oui j'ai fait 2 ans d'audiovisuel En images Et j'ai fait surtout après 2 ans Dans le son Pour me retrouver quasi sur De l'oreille droite ce soir Mais voilà quoi Voilà le parcours Voilà le parcours Mais oui j'ai fait un peu Non mais t'as une grosse connaissance En cinéma quand même Non si si Enfin plus que la moyenne quoi C'est Tu lui es renseigné quoi T'es intéressé par le cinéma Je suis intéressé Je suis intéressé C'est toujours difficile De se catégoriser cinéphile Parce que c'est vrai Que c'est un tel truc Je suis juste un boss En ciné Y'a pas meilleur que moi On soit très clair Simplement Catégorie DiCaprio On va reposer 2 films 2 films différents Le Loup de Wall Street Contre The Revenant Alors d'ailleurs Est-ce que vous savez Quand est-ce qu'il a été Nommé pour la première fois DiCaprio Aux Oscars Nommé pour la première fois Bah 98 non ? Pour Titanic ? Non il a pas Il a pas été nommé C'est pas genre super récemment Justement Par rapport à tout ce qu'il a fait Non il a eu La première fois Mais nommé Pour The Revenant 2017 Et en fait il a été Nommé pour la première fois En 94 La plage ? Non Non c'est autre chose C'est pas ça Et ensuite il a été renommé Mais genre beaucoup plus tard Et après il a gagné en 2017 Et pour Titanic Titanic n'a pas été nommé En tout cas pour DiCaprio Y'a pas eu d'Oscar ou quoi Y'a eu Golden Globes C'est pas contre Donc il a eu tard quand même DiCaprio Son premier Oscar Ah bah de plus C'était le running gag A chaque fois Le journaliste lui demandait Etc Une fois qu'il l'a eu Justement pour Revenant Lequel vous a Le plus marqué Pas forcément la prestation Du coup de DiCaprio Plus le film Le Loup de Wall Street Ouais J'ai trop kiffé Le Loup de Wall Street Je ne serais pas trop expliqué Je sais pas J'ai beaucoup aimé les deux Moi j'irais le Loup de Wall Street Quand même ouais Mais les deux sont Géniaux C'est une ambiance The Revenant C'est quand même un truc Où c'est moins divertissant J'ai l'impression Qu'il faut plus aimer Pas le cinéma Mais le côté gros plan Etc Moi je l'avais vu Sur le grand large Du Grand Rex à Paris Mais vraiment C'était une expérience de fou Le film c'est un truc de malade Je le trouve incroyable Et le Loup de Wall Street C'est vraiment fou C'est Martin Scorsese C'était vachement Vachement bien aussi Je veux dire Le Loup de Wall Street aussi C'était vraiment vraiment cool 77% En même temps Le Loup de Wall Street C'est vrai que ça a été Quand même un truc Que ça soit le casting L'histoire La mise en avant Le tout C'est vrai que J'avais bien aimé The Revenant Mais il y avait quelques moments Où peut-être Je m'étais un peu ennuyé Parce que tu vois Peut-être j'apprécie pas assez Le côté réalisation etc Et je pense qu'il faut peut-être Avoir cet oeil là Pour comprendre la volonté Du réalisateur derrière Mais c'est deux films Tellement différents C'est vraiment Les deux Tu ne pouvais pas faire Les opposés C'est la foire à la saucisse Du cinéma Ici bienvenue On affronte un peu Justement tous les films Allez deux derniers Du robot De la voiture Pacific Rim Oh là là Contre Transformers Oh là 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 on s'est dit Il peut y avoir match Pacific Rim Direct Ah oui oui Très clairement Pacific Rim C'est très 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 bien Moi je trouve Pacific Rim Très 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 bien C'est un très très bon film Je trouve Pareil Montrivia Là où Transformers Je suis vraiment Beaucoup moins fan Je sais pas Les deux tons plus Transformers Je l'ai vu plus tôt Je l'ai vu plus tôt Ça m'a vraiment marqué Après il y a le côté série Où parfois Le truc pousse tellement loin Qu'en fait T'as peut-être aimé Les premiers Transformers Puis au bout d'un moment T'es en mode Bon les gars Est-ce que C'est pas l'heure de lâcher Moi c'est le premier Transformers Qui m'a vraiment marqué Après Pacific Rim C'est incroyable Mais j'aurais voté Transformers je pense Ouais Pompon aussi Eh bien je n'ai vu Ni les uns Ni les autres Et du coup Ton avis Lequel des deux Tu choisis Par rapport au nom Juste Non mais en vrai J'ai vu J'ai jamais vu Les Transformers Et Pacific Rim J'ai pas vu non plus Parce que Pacific Rim Moi je me souviens J'avais bien aimé Mais c'est vrai qu'à l'époque Ça parlait aussi C'était très mitigé Entre des gens Qui ont vraiment aimé Et d'autres Qui disaient que c'était Un peu un four Je sais pas Moi j'ai toujours Beaucoup aimé Pacific Rim Là où Transformers Moi j'ai jamais accroché Et pourtant ouais C'est des gros robots Qui se battent Globalement Mais Pacific Rim J'avais trouvé ça Vraiment vraiment cool Ça dit dans le chat Interstellar Quel film ? C'est des films Que tu peux pas Tu mets quoi en face D'Interstellar quoi Tu vois c'était Parce que des films Les ch'tis C'est vrai C'est vrai que Non mais il y a cette option En vrai les ch'tis gros Les films sont rien à voir C'est Préférez lequel ? Moi Interstellar Qui peut Je le déteste Il est très bon On va s'en faire Un dernier justement Plus Un peu plus nostalgie Aucun rapport C'est les séries Quand on était petit Ok C'est On a Charmed d'un côté Oh là là Et Smallville de l'autre Oh là là Charmed Personne à Smallville Ah là Moi j'ai pensé les deux Je regardais Un peu les deux J'ai jamais trop regardé les deux Ouais Mais je crois que c'est plus Charmed Moi c'est Charmed dans le coeur Mais j'ai regardé les deux à fond Moi je pensais quand j'étais petit Que j'allais sortir avec Alissa Milano Oh mais attends Mais de la folie Bien sûr Piper Bien sûr C'est pas Piper Non attends Piper C'était la Qui était mariée à Owen C'est celle toute à gauche Alissa Milano Oui non mais c'est quoi son nom dans la série Parce que ça c'est facile de dire Celle toute à gauche Parce que Prue c'est au milieu Piper à droite Et à gauche c'est Phoebe Phoebe Elle est au milieu Ensuite il y a eu Paige C'est Phoebe C'est Phoebe C'est Phoebe C'est Phoebe En vrai de vrai Je vais grandir D'ici 10 ans J'ai 18 ans D'ici peut-être 12 ans J'ai 20 ans En vrai de vrai J'aurai l'âge peut-être de la rencontrer Ah je comprends Et du coup Je l'ai jamais rencontré Je t'ai pas eu Que t'es jaloux un peu de Balthazar Je m'en est là ce soir Balthazar Oui en vrai j'étais deg Je te jure Je comprends Et ma soeur était fan aussi de Charmed Et elle avait Enfin une de mes soeurs Avait envoyé Tu sais tu pouvais envoyer Il y avait une boîte postale Où tu pouvais envoyer des lettres Elle avait envoyé une lettre Du coup à Phoebe Et donc Phoebe avait répondu Mon frère est fan Non non Est-ce que t'es elle ? Non pour le coup Moi j'ai pas parti d'une elle apparemment Et en gros Elle avait reçu une réponse Qui est évidemment Une réponse automatique Et imprimée Avec la signature Bonjour utilisateur Non parce que c'était du page J'ai adoré votre message Merci pour ça J'étais un peu jaloux Mais tranquille Ah ouais non Je me souviens Mais c'est vrai que J'avais des posters partout C'était comment l'ange Le mari de Piper ? Léo 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 ouais non C'était Léo Mais Léo Léo je kiffais beaucoup Mais Léo côté sombre un peu Un brosson à des moments Il y a eu une saison Mais Smallville Moi je trouve ça moins bien Que Buffy Alors j'adorais Buffy Mais Charm de vrai Ouais Charm c'était Moi Buffy je trouvais ça vraiment Smallville c'était quand même pas mal Il y avait des trucs Ah non mais j'ai pas dit que c'était nul Si si t'as dit ça J'ai pas dit ça Tu l'as intinué J'ai l'impression Tu l'as intinué quand même C'est pas vrai D'accord Non mais là j'avoue que C'est vrai que ça c'était le moment Où moi je me souviens Je rentrais des cours et tout Mon pote il a pas été Il a pas été défendu En tout cas là dessus Et pourtant c'était bien Non c'était sympa Buffy Bah moi Buffy Je suis pas de cette génération Ah bon Voilà Qu'est-ce que dans la trilogie Il y avait Buffy, Charm Et le caméléon aussi Dead Zone non ? C'est marrant parce que Je pense comme toi Le clown Ça me faisait un peu C'est allemand ça non ? On est de la même année C'est pas allemand Moi j'ai l'impression que Buffy C'est pas vraiment mon Excusez-nous les vieux Pardon Juste on parle Entre gens qui n'ont pas connu La télé en noir et blanc Du coup tu disais justement Que Buffy c'était un peu loin Pour toi quand même Pourtant c'était un peu près En même temps Trilogie du samedi et tout Mais moi dans mon imaginaire On est tous les deux de 94 J'ai l'impression que c'était Un peu avant tu vois Et Charm Donc moi j'étais en plein dedans Ouais non mais c'est que Moi j'ai eu pareil que toi C'était marrant mais je Buffy je me choisis de ma sœur Qui zappait un peu sur le truc Ouais c'était un peu avant Le caméléon Non mais Jarod Non mais le caméléon Le caméléon c'était de la frappe Le clown aussi Le clown aussi Mais après tu pouvais tomber Sur des trucs genre Alerte au bras Où ça commençait à être Rex après sur France 2 Voilà Là c'est Je suis de toutes les générations Le destin de Lisa Oh oui Le destin de Lisa Mais en vrai La vraie Je l'ai pas Ah ouais Mais ça c'est tard Ça c'est tard Moi je regardais ça Je regardais ça en rentrant du collège Donc 2004 Tu vois La vraie frappe à l'époque C'était quand même Les frères Scott Y'a pas à dire Mais attends mais c'est Beaucoup plus récent ça Les frères Scott C'est un peu dans la même vibe Desperate Housewives J'étais déjà dans la vie active Je crois à ce moment Frères Scott quand même En vrai je sais pas Quand c'était Mais c'est C'est vrai qu'il y avait Les Stargate etc Mais c'est vrai Mais Charm ça fait partie Vraiment du top Du top parmi le top Charm c'était dingue Mais voilà En tout cas pour ces Quelques petits clashs Petits affrontements J'étais curieux d'avoir vos avis D'avoir aussi vos avis Comme d'hab On demande un peu sur Insta un peu partout Sur Youtube aussi Souvent t'as des différences Parfois entre les réseaux Et tout En fonction Et comme on disait avant Seigneur des Anneaux Toi t'es épisode 1 Parce que là c'était Les 20 ans juste avant Le 2 Les 2 tours toujours pas là C'est une catastrophe Il faut que je J'ai envie Si si Il te ouf en plus J'adore l'univers Moi médiéphale fantastique J'adore de base tu vois Je sais pas pourquoi J'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux Du coup Je me rappelle d'une fois Où je me suis dit Je vais tout me faire J'ai commencé à regarder En version longue La première J'ai adoré Et puis voilà Après la vie continue quoi Donc Oh là là Tu vas avoir le temps J'ai un peu honte en vrai des fois Bienvenue tout le monde Comme tous les films Dont on a parlé Si jamais Si jamais Les gens ils s'en souvenirs Là ça parle de Oh Texas Walker Rangers C'était le dimanche Juste avant le F1 Quand c'était encore sur TF1 Avec Chuck Norris bien sûr Wouah Vous Là c'est Il y a eu un flashback En tout cas merci D'avoir été plus de 10-15 000 A chaque fois à voter C'est cool de pouvoir avoir Avoir vos avis Etc Oh Monk aussi Monk c'était Monk c'est incroyable Monk c'était C'est allemand aussi Monk aussi Non pas du tout C'est américain Ok my bad Parce que caméléon et clown Je ne te trompe plus jamais mec Non mais excusez moi Non mais il n'y a pas de souci Mais t'inquiète Ohlala Monk c'était un génie Enquêteur maniaque Etc La folie Les amis je vous propose De terminer cette petite émission En jouant Vous avez tous Des ardoises en dessous Vous avez des crèces C'est le haut plus proche Et il y a un gagnant en plus Qui va repartir avec un cadeau De fou malade C'est tout de suite Boum Bonsoir Monsieur Clément Qui va nous expliquer les règles Bonsoir à tous Les règles très faciles Je vous pose une question Vous répondez à un chiffre Ou un nombre Il doit être au plus proche Si c'est tout pile C'est deux points Sinon c'est un point Pour celui qui est au plus proche Les règles sont-elles claires ? Et bien c'est absolument Parfait ces règles Dernière émission de 2021 Dernier jeu Qui va l'emporter On avait un ponce Qui était bouillant Je dois quand même vous le dire On essaye On essaye En off Il s'est dit pas mal de choses Mais que notamment Antoine Daniel Serait un concurrent très sérieux Moi je pense que je suis à chier Mais attends C'est facile C'est vous deux vous dites Non mais vraiment Je ne nous disais pas ça en off Antoine Mais je trouve ça un peu facile Une fois qu'il y a les gens Une fois qu'il y a le live Mais bon C'est une manière de la jouer Est-ce que tout le monde possède Créer Ardois de Chiffon ? T'as tout Trivia Trivia elle est en tactique popcorn C'est pas mal aussi Très bien très bien On va commencer Avec la première question Selon un relevé de 2016 Quel est le poids moyen D'un homme américain ? Le poids moyen D'un homme américain ? En kilogramme ? Ou en pounds ? En kilogramme ? On parle des actifs Oh mais quel chien Mais je dégage du plat de con Merci de le dire Antoine Merci Les enfants qui naissent à 3,5 kg On en fait quoi ? On parle des adultes Merci Evidemment Et la majorité est à 21 ans aux Etats-Unis Je le rappelle C'était pas si con comme question Bah Juste par actif je me suis dit Est-ce qu'il exclut les retraités ? Non il va peut-être un peu loin Selon un relevé de 2016 Quel est le poids moyen D'un homme américain ? Je vous laisse 5 secondes 3 2 Un peu plus qu'en France Réponse s'il vous plaît Je suis dans le cliché Je crois que je suis parti très très loin dans ma tête Ok On est pas loin tous Du 91 kg pour Ponce Du 95 kg pour Trivia 82 kg pour Antoine P.A. je vois pas ta réponse malheureusement 90 La bonne réponse c'était 89,8 kg Tu vois qu'elle vient tout pile Et arrondi c'est tout pile Ouais mais y'aura pas d'arrondi C'est un point pour P.B. Bien joué Sachez que ce poids est en augmentation Sur les 15 dernières années Yes Et c'est quoi en France ? Mais en fait c'est parce que moi J'ai pensé à 2040 C'est pour ça On n'a pas pensé à 2016 T'es trop dans le futur quoi Putain mais t'as trop à temps d'arrondance Je t'avoue que pour la France J'ai pas le chiffre exact J'ai télécheck tout à l'heure Mais je crois qu'il y avait pas la même date Concordance Mais c'est genre Un peu moins de 10 kg de moins quand même Ah quand même Ah ouais Y'a une petite différence Moi j'avais pas compris Moi j'avais pensé que c'était la France Ah ok parce qu'on parle d'Octubre Deuxième question Un point On rappelle qu'il y a un lot à la fin Ça va on m'a été plus gros Mais y'a beaucoup de questions Beaucoup de questions Vous savez période de Noël etc Dans les villes, dans les villages Sont placés des sapins La place Clébert à Strasbourg cette année Accueille un sapin Celui-ci Selon vous Combien mesure ce sapin ? C'est la place du marché de Noël de fou ? Oui C'est un des plus beaux de France Si jamais On peut voir l'image ? Très rapidement Très rapidement Genre deux secondes Genre par rapport à l'immeuble derrière Deux Trois C'est fini Ouais ça Allez cinq secondes Pour répondre combien mesure le sapin placé Sur la place Clébert à Strasbourg cette année Je le connais par cœur Allez trois Je suis Strasbourg en joie Un Réponds s'il vous plaît 26 27 15 Et 23 Sachez tout d'abord que ce sapin pèse près de 6,5 tonnes Et son tronc peut mesurer jusqu'à 120 cm de diamètre Oui d'accord Ah oui Celui-ci culmine à une hauteur de 30 mètres Putain j'étais sûr C'est donc Ponce qui a le poing Je suis trop con Oui J'ai vu un reportage sur Aspen Qui a l'air d'être une station de ski de malade aux Etats-Unis Et eux C'est genre un truc de luxe quoi Et ils disaient qu'ils avaient un sapin de Noël de fou De 30 mètres Tu vois Et je me suis dit Putain les Américains ils font toujours un peu plus loin que nous Tu es genre en mode les forceurs Ah donc j'ai mis 26 J'ai pas cru en la France là-dessus J'ai pas cru en la France et je m'en veux Je raconte ma vie Troisième question Mais attends Question suivante Attention il va falloir être vif Théo il est Théo c'est une voix enregistrée Faut le savoir Il peut pas interagir avec nous Question suivante Je sais pas qui c'est C'est une liée Question suivante Si vous additionnez pardon Les tailles de Zerator De Gotaga Et de Chape Quelle taille obtenez-vous ? Oh Attends de qui ? De Chape ? De Zera et de ? Et de Gotaga Zerator, Gotaga et Chape Si on additionne leur taille Qu'est-ce qu'on obtient ? Vous pouvez répondre en centimètres ou en mètres Le choix vous appartient Attends on fait un tout petit peu de temps Parce qu'il y a un peu de calcul peut-être Non mais attends Je vous laisse une petite vingtaine de secondes Chape, Gotaga Chape il fait quoi genre ? Chape, Gotaga et Zerator Ah mais après il faut faire les calculs Ok c'est bon je l'ai Précis Je vais laisser 10 petites secondes Attends attends Oh je dois faire des calculs Attends mais on met en mètres On met en quoi ? Mètres ou centimètres Peu m'importe Ok Ah moi j'ai mis Tant que c'est pas en pounds Tout va bien En livres ? En pied En pouce Moi j'ai mis en pouce Allez 3 Attends attends Ah bah non 3 2 Allez vraiment Ok c'est bon Allez retournez les armes s'il vous plaît Je me suis trompée Non Oh mais c'est incroyable Comment on est tous prêts à ce point ? Alors PA va falloir expliquer ton calcul Parce qu'il y a plusieurs chiffres Zerator 1m81 Gotaga Non mais attends t'es allé chercher là ? Non non je vais tenter quoi 1m73 pour Gotaga Et Chap un tout petit peu plus grand à 1m75 Et je pense que Chap est plus grand que Zerat Ah merde sérieux ? Je pense Oh je l'imaginais Écoutez Déjà la bonne réponse Il y a un tout pile Il y a un tout pile Autant pour moi il y a un tout pile Zerator fait 1m80 Selon internet Ok Gotaga fait 1m71 Selon internet Chap fait 1m79 Selon internet Le tout pile C'est trivia 5m30 Oh là là 530 cm Et comment tu t'es dit quoi En réflexion à peu près ? Je me rappelais qu'ils étaient tous plus petits que moi je crois Non pas du tout Non je sais pas Et par contre c'est ouf T'as mis 521 T'as mis 530 J'ai mis 526 T'as mis 523 9 529 c'est ouf comme on est Je crois que c'est une line up all star Moi ce que je trouve ouf c'est que vous aviez dit que je serais le boss et je suis seul à pas avoir de points Bref C'est très long Ça dure encore 2h Mais t'es pas loin Antoine T'es pas loin Y'a 20 questions Ça nous emmène au bout de la nuit Antoine je vais te mettre bien Toi qui es cinéphile Ça serait terrible qu'Antoine ne l'ait pas Vraiment celle-ci je pense qu'elle est tout pile Vraiment je vais vous mettre une image pour vous aider En quelle année est sorti le film original Blanche-Neige et les 7 nains ? Bon courage Une image Moi j'étais premier degré de fou Je me suis dit y'a peut-être La date n'est pas présente soit l'image Technicolor ça donne une info ça déjà Fin de la boîte en 2001 Donc la télé était en couleur donc Ponce et Antoine étaient nés ? Non pas encore Non 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 mais attends attends C'est Blanche-Neige refait ou ? Parce que Non non l'original Blanche-Neige Mais c'est en couleur Blanche-Neige originale Bah la pochette est en couleur Pardon j'ai triché J'ai pas triché mais j'ai regardé Y'avait juste 19 avec le film 1900 Le film n'est pas en noir et blanc 3, 2, 1 Réponse s'il vous plaît Bon bah du coup C'est 1929 j'ai mis 1977, 1974, 1971 et 1939 Le premier point c'est pour Antoine c'était 1937 Mais oui mais la couleur m'a trompé du coup Ouais pareil Mais en fait c'est les téléviseurs qui n'étaient pas en couleur Mais oui mais moi aussi j'ai pensé à ça Mais non mais je suis idiot J'ai pensé en fait télévision tu sais couleur qui est arrivée en 70 je crois Moi j'ai pensé à rien je suis trop con Vraiment J'ai tenté une triche J'ai décidé de jouer honnête tout de suite La couleur là Tu vois t'as un point Yes ! On est tous égalité là Sauf Trivia qui a deux points Qui a un toupil Qui a eu un toupil Pardon excuse moi C'est deux points Ouais c'est deux points On appelle ça un toups Oh le toups Le toups Le toups Le toups Le petit toups qu'elle nous a calé comme ça C'était un bon toups On parlait de la poste tout à l'heure cette fois-ci On parlait de la SNCF Selon vous quelle est la vitesse de croisière d'un TGV ? Oh bah facile C'est passé Yes let's go De croisière c'est quand De croisière Excuse-moi de revenir dessus mais C'est pas une moyenne C'est quand ça trace Voilà ça avance et point barre Et la vitesse de croisière Le conducteur est en mode Je suis bien quoi Bon voilà C'est pas une pointe de vitesse C'est pas non plus C'est ni une pointe ni une moyenne Ouais Ça te répond ? Ouais Allez 3 Ça va vite hein 2 1 Réponds s'il vous plaît 300 pour PA 250 4 pour Ponce 350 pour Trivia 320 pour Antoine Nous avons un toupil Et la bonne réponse Était 320 km heure Antoine C'est deux points Oh la la Let's go Il suffisait juste qu'il le dise Qu'il est dernier Qu'il n'a pas mis de points C'est 100% On n'est pas si loin Sur la vitesse de croisière Je ne connais que ça Mais mec Je ne connais que ça Question suivante Quelle est la température La plus chaude Jamais enregistrée sur Terre On parle en degré 7 Juste pas en Fahrenheit Ça fait très très chaud La température la plus chaude Enregistrée sur Terre Point de se brûler quoi 3 2 1 Réponse Écris ce que tu penses Non mais oui 70 degrés 71 degrés 5000 degrés Attends on parle À la surface de la Terre On parle à la surface Oui Oui mais genre J'ai dit sur Terre Ah mais je pensais En mode de manière générale Non parce que la question Est bizarre Vous savez quoi ? Annulons cette question Quoi ? C'était combien ? Aucun d'entre vous N'était si proche que ça C'était combien ? Ça aurait été Ponce Qui aurait eu le point C'était 80,8 degrés C'était dans le désert De Sonora Pardon aux Etats-Unis Non parce que Question con T'es juste à côté D'un volcan Euh En fait moi je me suis dit La température météorologique Ah d'accord Ah je pensais que c'était Un truc genre Que tu provoquais Que tu pouvais provoquer Et tout Dans l'eau que je boude mes pattes C'est plus chaud que ça aussi Je sais pas Mais oui mais c'est ça Moi je pensais que c'était ça là Autant pour moi La question était mal posée Donc on a eu la question Parce qu'elle était mal posée Alors qu'il n'y a pas plus clair Au final je suis la seule A ne pas avoir compris la question Moi non plus Et je ne sais pas dans le chat Mais j'ai l'impression Qu'ils sont nombreux aussi A ne pas avoir compris Donc ça me va totalement Que cette question soit Oui moi aussi Le chat est dépité Par la qualité de la question Je suis abattu C'était pas clair Donc on comprend pas bien C'est tout à la la C'est vrai que c'était nul Question suivante Question suivante Désolé Ponce Combien de kilomètres Faut-il faire Pour se rendre de Lille à Marseille En voiture En passant par quel chemin Le plus court La 7 puis la 1 Ah c'est pas à vol d'oiseau Avec péage en voiture Ah non c'est pas à Lille à Marseille Combien de kilomètres Faut-il faire Pour se rendre de Lille A Marseille Tu bifurques à Paris Non ouais Tu passes à l'est de Panade Comme ça Et tu remontes via Je pense pas Sur la 1 C'est vers Rouen je crois Ou un truc comme ça Je raconte la merde Écoute pas ce que tu dis J'en sais rien C'est loin Écoutez pas la merde Que je vous raconte Ouais pour moi c'est ça Combien de kilomètres Faut-il faire Pour se rendre De Lille à Marseille En voiture 3 2 1 Réponse J'ai été américain Ohlala 1150 957 950 871 Y'a pas de tout pile Mais on est très proche Ponce tu te rattrape C'est toi qui prends le point C'était 963 kilomètres C'est-à-dire Trop chaud A 6 kilomètres J'ai mis 1200 moi J'ai mis 950 J'aurais dû mettre Non mais mec A 6 kilomètres Incroyable 5 5 quand même Ok Géographie On va parler superficie Combien de fois Peut-on rentrer La superficie de la France Dans le Canada On en peut plus Qu'est-ce qu'on en sait Y'a que du Combien d'habitants au Canada 30 millions C'est un peu moins Je crois que c'est 24 Je sais plus Combien de fois Peut-on rentrer La superficie de la France Dans le Canada On a compris Théo Je déconne Théo T'as pas de question Sur cette question Elle est suffisamment claire Je déconne Théo Putain les rires de ouf De carton jaune Je sais rien Je sais pas J'ai 5 secondes Aucune idée non plus En vrai Non parce que c'est gigantesque Si jamais 3 De je crois C'est trop Moi je veux pas faire Malourdeur Moi je veux pas faire Malourdeur Mais à plat C'est pas non plus Tranquille Honnêtement Y'a un toupil Mais non Je vous jure qu'il y a un toupil C'est Antoine La bonne réponse C'est 16,71 fois Je donne le toupil Oh Oh la 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 Oh le crack Mais il est trop fort Qu'est-ce qu'il y a Tu arrondis ? Bah là Vu l'écart Entre vos réponses Oui Non mais bien joué Donne lui aussi C'est ma seule réponse Allez prends ton deuxième point C'est bon Non non j'en veux même pas J'en veux même pas J'en veux même pas Un bite de merde Par contre moi j'ai mis J'ai mis la même réponse Que PA donc Non c'est parce que C'était pour l'autre question Ça va Mais elle tente Ok Question suivante Mais Antoine il s'envole là Question suivante Vas-y à la fin On fait un point score Prochaine question Prochaine question On fait un point score Dire que moi On m'a annulé un point Bref Je vais vous montrer une image Qui va rester affichée Donc pas besoin de vous concentrer Particulièrement Je vais vous demander Combien pèse en moyenne Un gorille adulte Grâce à cette image Je vais perfectionner tout ça C'est chaud Ça doit être fou quand même De pouvoir regarder un gorille Comme ça D'être là À la place du soigneur Et sinon t'as T'imagines être à la place du gorille Tu regardes ce soigneur Dans les yeux Comme ça T'imagines C'est fou C'est un être humain Qui te ramène C'est incroyable Est-ce que c'est plus ou moins Par rapport à une vache Par exemple Tu as d'autres questions Aquelles je peux pas répondre Ponce Le point moyen Qui ne tente rien à rien Bien sûr Il y en a qui ont fait Gratter un point Comme ça C'est ça Allez 3 2 1 Réponse Quoi ? De Dieu Les réponses sont particulièrement Éparses La bonne réponse C'était 280 kilos Et c'est Trivia Qui prend le point Non mais On est parti peut-être Une taille Le gorille C'est une camionette Le gorille est massif J'ai toujours vécu en ville Mais c'est quoi un gorille ? Quand tu sais qu'une vache En moyenne C'est 750 kilos En vrai Ça aurait pu Question Oui c'est vrai C'est vrai Tu vois Question suivante Pardon Combien de temps Est resté Daniel Scali En position de planche Gainage Pulvérisant L'ancien record du monde C'était le 4 septembre C'était il n'y a pas longtemps J'en ai entendu parler aussi Mais je ne me rappelle pas du chiffre En gros Quel est le nouveau record du monde De gainage En termes de durée En nombre d'heures Du coup Est-ce qu'on peut gratter Et demander l'ancien record S'il a explosé ? On parle en heure Ou on peut parler en jour ? S'il a explosé ? On parle en heure Et l'ancien record Je n'ai pas une heure de cannerie Mais je crois que c'était soit 7 soit 8 heures Ok Il a explosé quoi Ok j'ai l'ancien record C'est 8 heures 5 minutes et 15 secondes Et là il a dégommé Il a fumé quoi Il n'y a pas plus de commentaire à faire Ok Dommage on a bien gratté Ok On va faire de la bonne merde Mais non on peut bien écrire de la merde Pour être bien dernier J'ai hâte de garder les dingueries là Allez En gainage Allez pas simple Allez pas simple C'est le simple Petite planche face On est d'accord On n'est pas sur du latéral En termes de gainage Allez gars Oui c'est en planche C'est en planche Ok 3 2 Il y avait un tapis 1 Réponse La bonne réponse C'était 9h30 Et c'est A qui prend le point On est dans le tour Dommage C'est pas du tout ça Que j'avais en tête C'est énorme Moi je pensais que c'était Beaucoup plus Moi aussi Après un record C'est décevant Le mec il met 1h30 au record C'est quand même En fait il n'a pas tant Explosé que ça quoi C'est Que 1h30 On pensait que c'était Plus impressionnant Un peu déçu Ouais bon bref allez Ne perdons pas de temps avec ça Ok déçu Très bien Question suivante Pas besoin de marron dire non plus Théo Il n'y avait aucun soucis Je ne prends pas ces points Pour marron dire T'as mis 9,8 Alors qu'on parle d'heures Non mais on est où là Je ne sais pas Sur 577 membres De l'Assemblée Nationale Combien sont des hommes Combien Combien Ce sont des hommes Ce sont des hommes Non de combien il y en a 577 577 Le virtuos de la part Laisse pas me concentrer J'ai une inspiration Oh putain J'ai aucune idée Allez 3 2 1 Réponse C'est un 0 pardon C'est un 2 Je précise Sur 577 membres De l'Assemblée Nationale Combien sont des hommes Ah mais j'ai compté des femmes Pardon j'ai mis des femmes Dommage Ah vraiment j'ai mis des femmes Moi aussi j'ai compris Pareil Je voulais que En vrai bah on fait l'inverse Faites 577 Moins 244 Et moins 230 Allez Je vais laisser votre petit calcul On vous donne 5 secondes Rapido Square Ni plus ni moins Dans l'idée ça Ouais j'aime ça Un peu près Dans l'idée Ouais j'ai entendu Donc 490 432 333 347 La bonne réponse C'était 349 Pas de tout pile Mais Bac il vient chercher Un bon Putain Et entre temps Je me suis dit C'était trop con Parce que je me suis dit La moitié des femmes En mode parité Or que ça n'a aucun rapport De parité Il y a des pays Mais ça n'a aucun rapport Et je me suis dit 50% Et on enlève un peu Et j'ai failli le mettre Parce que j'ai entendu Il y a pas longtemps C'était assez proche Et je me suis dit Mais non mais j'ai dû rêver Bah ouais du coup ça doit être C'est 45-55 Je crois en tout cas comme ça Ouais ouais C'est très proche en fait Bah 347 230 Je le fais On va faire un petit point score Putain ça prend des points Je vous les donne à l'oral Je suis là En fond de classement J'ai pas fait tout ce mois Nous avons Ponce avec 2 points Derrière PA et Trivia 3 points chacun Et tout en haut du classement Mais non Et si Avec 77 points Avec 77 points Avec 5 points Antoine Daniel Avec 5 points Antoine Daniel En vrai c'est encore Ah 5-3-2 C'est serré 5-3-2 Et là on est à la moitié c'est ça ? Plus que 18 questions Non on est à peu près à la moitié On a même dépassé la moitié Pour être honnête Je vais vous montrer une image Concentrez-vous Elle va rester 10 secondes A l'écran à partir de maintenant Et celle-ci par contre Il va falloir regarder bien Correctement s'il vous plaît Ouah c'est dur C'est dur de ouf Il n'y a plus d'image Oui c'est bon pardon Excusez-moi Non je viens de remarquer quelque chose Sur cette image Combien est-ce qu'on compte De dominos en tout ? Oh putain j'ai tout eu Sauf ça Il y en a en petit 3 2 1 Réponse 6 7 5 5 Il y a un toupil Et le toupil c'est trivia C'était 7 Il y a 4 dominos blancs Et 3 dominos noirs Sur cette image Moi j'ai pas vu les noirs J'avais pas vu les dominos noirs Moi j'en ai vu qu'un seul J'avais faux quoi qu'il arrive C'est énorme 3, 6, 7 Bien joué 3, 6, 7 Ouais non Suivant 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 Comment vous comptez ? Non c'est un vrai truc Comment vous comptez les choses ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attends comment ? Vous comptez pas par paire ou par triple ? Ça dépend Ça dépend Si ça ressemble Oui peut-être Mais sinon Ouais ouais non Pardon Attends tu comptes comment ? Non mais tu sais c'était des Moi je suis quand même multiple de 4 Non mais remets deux secondes Là par exemple Les 3 du bas Fait 3 Les 3 du haut Donc 3 et 3, 6 Et en haut à gauche Ah ok Non mais je suis bizarre Moi j'aimerais plus compter Les 4 blancs Les 3 noirs Et voilà quoi Ok J'ai hâte de voir Comment vous allez compter Pour la prochaine question Au total Combien d'épisodes De combien d'épisodes Est composée la série Game of Thrones Ouais Attends De combien d'épisodes Est composée la série Game of Thrones 3 2 1 Réponse s'il vous plaît Ah ouais Pas de tout pile Déjà Pas de tout pile La bonne réponse C'était 73 épisodes Et c'est donc Ponce Qui prend un point Oh Pompon le retour Joli Il y a 8 saisons Il était temps 9 Il y en a 8 Oh mince J'ai compté 6 Aucune idée C'est la 8 qui est décevante Il y en a 8 Et il y en a 6 Dans la dernière Je pensais que j'avais 10 par saison Je pensais que je fais 76 Mais en fait La 7 Il y en a peut-être en moins Je sais plus Oh mince J'ai compté 6 saisons Dans ma tête Je suis dévié J'ai pas le détail Donc je pourrais pas vous le donner Je suis absolument navré Aucun souci Ponce qui prend un point Ponce et de retour Il faut du toops là Question suivante Il en reste combien ? Il nous en reste 5 des questions Ok 5 dernières questions Dernière ligne droite En cumulant tous les rewinds de Twitch Depuis le début de la saison 3 Combien de minutes avons-nous En tout Sauf celui de ce soir On est à la saison combien là ? Sauf celui de ce soir Euh Non mais là on te parle de tous les rewinds Depuis le début de la saison 3 Donc depuis septembre C'est notre 16ème émission 16ème émission Combien de minutes au total ? En moyenne 16 émission 16 hein C'est ça t'as dit Théo C'est la 16ème émission Mais on compte pas le rewind de ce soir Donc 15 émissions Ok Parce que là il a fait 6 minutes 30 Mais souvent c'est 4 minutes 30 à peu près Tu vois en moyenne Il tourne autour de 4 minutes 30 Attention ça peut être un mensonge Non je crois Non c'est à peu près ça C'est peut-être un mensonge Mais du coup Attends attends En cumulant tous les rewinds de Twitch Depuis le début de la saison 3 Combien de minutes avant nous ? 3 Attends 3 Je vous laisse 10 secondes Ouais merci c'est dur Euh putain je n'arrive pas à calculer 5 secondes Euh 3 2 1 Réponse Pardon Alors peut-être va falloir expliquer ton calcul 85, 68, 80 Je ne sais pas calculer Je suis désolé En algébinaire 60 minutes plus 450 secondes Non mais t'es sérieux J'avais pas le temps T'es infernal Vas-y prof de maths Mais quoi mais t'es relou J'en sais rien Je donnais des indices moi pendant ce temps C'est vrai que tu donnais des indices J'essayais de vous aider C'est pas ça que j'ai fait 7 minutes à peu près 7 minutes Ça fait 7 minutes 30 Allez vas-y 66 66 Comme ça je fais pas chier Donc nous avons 66, 80, 85 et 78 La bonne réponse c'était 86 minutes et 13 secondes C'est Trivia qui prend un point Incroyable Trivia Oh là là Ça valait pas le coup de casser les couilles Je m'excuse Question suivante Combien existe-t-il de lignes de métro en France ? Oh putain C'est réparti en 6 villes et 2 aéroports Tu comptes l'erreur ? Non Très bien Comment c'est fait ? Combien existe-t-il de lignes de métro en France réparties en 6 villes et 2 aéroports ? Y'a des tout piles dans le chat Y'a des lignes 15 qui arrive d'ailleurs à Paris Ah mais merde j'ai confondu d'ailleurs Non dis ça bon Non mais c'est vrai Tu prenais la 18 Y'a la 18 ? Bah non Y'a la 22 aussi Ah mais c'est vrai qu'ils peuvent m'avoir Allez 5 secondes La 3 bis La 3 bis qui nous mettent pas La 3 bis qui fait hésiter 28, 33, 42 et 24 La bonne réponse C'était 30 lignes Tout pile Et du coup c'est P.A. qui prend le point Oh là là Je suis à chier Let's go un petit point OMG Un petit point Antoine qui craquerait sous la pression Ah mais là je n'ai aucun mental Aucun mental Je n'ai aucun mental Antoine craque pas le cadeau il est pour toi Let's go On rappelle hein Quelqu'un va repartir avec un sacré cadeau Sacré cadeau Question suivante Musique Vous connaissez tous Tromae ? Oui Très bien Combien de fois revient le mot papa Dans la chanson Papa ou t'es De Stomae Fatigué Ça me détruit On est tous en train de compter les papas Je me fais le refrain Ça nous fait des belles images Attends Il a pas mal envoyé Bon titre Ouais Allez 5 secondes Bon titre 3 2 1 Je pense que c'est ça Point hit Point tube 24 24 48 25 Et 62 Pas de toupil La bonne réponse C'était 34 fois Putain Et du coup c'est Trivia Trivia c'est joli Elle est trop fort Trivia magnifique Elle est trop fort Je lui ai mis 62 C'est beaucoup C'est beaucoup Au début j'avais mis ça aussi J'avais mis un truc autour de 60 Il reste deux questions Ohlala Et deux questions C'est possible de faire des toupil Honnêtement je pense Enfin avec de la chance bien sûr Comme d'habitude Modérément Quelle est la vitesse de pointe D'une abeille ouvrière en vol C'est vraiment possible De faire un toupil Bah oui parce que Bon On parle en kilomètre heure Tu vois Donc c'est pas comme si c'était un truc En centaines de kilomètre heure Quelque part tu vois Ça bombarde un gros sac sel Tu rends du taf Quand tu cherches un chiffre Entre 0 et 100 T'as forcément plus de chances De faire un toupil Quand tu cherches un chiffre Entre 100 et 10 000 Donc c'est pas plus de 100 km heure Oui Mais je pense que je t'étonne pas En disant ça Pas trop Après on les voit de temps en temps Être tranquille Mais tu les vois pas En plein axel En train de En plein axel gros Quand ça rentre justement du taf Ouvrière en plus l'abeille Elle est pas là pour juste checker Un peu ce qu'il se passe quoi Ah bah c'est miel Miel, fleur miel Construction un peu de ruche Un peu de ruche On marouffe On marouffe C'est pas toute constructose J'en sais rien ça Ça bombarde à combien ? Quelle est la vitesse de pointe D'une abeille ouvrière en vol ? 3 2 1 Réponse Ah quand même 12 12 20 Et 35 La bonne réponse C'est 32 km heure Waouh Ça bombarde 32 Mais ça va plus vite que nous Ah oui 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 Ça trace ouais Je pensais pas que ça tracait autant Ouais Ouais pareil Bah que nous Après non T'as des humains Qui vont à plus que ça En sprint mais Ouais Je me vois dans le L'obligation de faire un point score Parce que tout va se jouer Entre deux d'entre vous Ponce PA Vous êtes en bas du classement 3 et 4 points respectivement Ah non moi c'est fini Let's go Antoine Trivia Antoine 6 points Trivia 7 points Tout est encore possible Oh là là Et je donnerai deux points A celui qui est le plus proche d'entre vous Comme ça Ça pliera définitivement cette partie Oh là là En France Combien de téléspectateurs Regardaient la finale De la coupe de monde De football en 2018 Entre la France Et la Croatie Tu sais ? Ah il le sait Il est fort Il est fort Mais Beaucoup beaucoup Faut que ça soit entre Antoine Très bien Vraiment beaucoup Mais combien beaucoup quoi Mbappé il va à 38 La baille ouvrière Elle est à 32 quoi C'est dur quand même Cette question est vraiment C'est vraiment dur En France Combien de téléspectateurs Regardaient la finale De la coupe du monde De football 2018 3 2 1 Réponse 26,8 Pour PA 31,2 20 Et 21 La bonne réponse C'était 26,1 Oh je suis chaud C'est Antoine Daniel Qui Quoi ? Qui est le plus proche ? T'as dit 26,1 T'as mis 21 J'ai mis 21 Oui oui mais c'est parce que C'est toi le plus proche Et que ça se joue entre Trivia et toi Vous leur avez une vraie question Ça doit se départager Nous limite Poncez-moi On répond pas Ouais de toute façon C'est juste entre Antoine et La vraie d'air Allez 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 Non mais attends T'as des questions en stock ou pas ? Ouais ouais j'ai des questions en stock Mais alors Fais pas deux points Fais pas deux points Comme ça c'est Soit Antoine peut égaliser Ou alors chercher un toups Le toups Tu imagines J'ose imaginer le toups Tu imagines le toups On se crée ce moment Vas-y Que Trivia et Antoine On joue entre nous quand même On se montre ce qu'on fait Ouais on se fait juste nous On répond pas officiellement nous Attends C'est pas la plus simple Ok Combien d'états américains Sont bordés par l'océan Atlantique ? Imagine le toups J'ai ok ça Je n'ose pas y croire le toups Non mais c'est que 1.1 Ça lui permettrait juste d'égaliser L'océan Atlantique c'est ça ? L'océan Atlantique Oui c'est par l'océan Atlantique Tout à fait Combien d'états américains Sont bordés par l'océan Atlantique ? Oh putain Plus toi tu penses ? Non Non attends Moi je disais entre ça Et moins d'autres ça Ah ouais ? Je suis vraiment pas sûr Il y en a des petits merdiques là Non c'est une question pour Antoine Daniel Le toups Le toups c'est nécessaire là-dessus Je veux pas le toups Je peux donner un indice Non Ok Bah soit c'est un indice pour les deux Soit c'est pas d'indice du tout Ouais ça peut jouer là-dessus Non c'est pas grave Après ça se joue là-dessus Si jamais Antoine va chercher un toups J'en ai aucune idée Trois Je pense ne pas être capable du toups ? Un Réponse s'il vous plaît Treize Treize pour Antoine Neuf pour Trivia Si je vous dis qu'il y en a un de vous deux Qui a un du toupil Enfin devrais-je dire du toups ? La bonne réponse C'était quatorze Oh là là Antoine Tu as pensé à mettre quatorze ou pas ? Non Très bien Je sais pas Je sais pas J'ai pas eu le temps de Pas de toups Mais du coup égalité Sept points partout entre Trivia et Antoine Dernière question Ça vous départage quoi qu'il arrive Petite question jugez haut Donc il y a l'état de Washington Qui a aucun rapport avec Washington DC Mais est-ce que Washington DC C'est un état en soi Ou c'est dans un autre état L'état de Columbia je crois C'est après Enfin je pète de la merde Alors regarde pas Moi je Alors je sais pas dire dans quel état c'est Mais en effet c'est pas un état Non non C'est un truc spécial Ok La dernière question Elle m'embête un petit peu Mais peut-être que ça va être clutch Oula Peut-être C'est-on jamais Non mais c'est impossible que ça Vous allez tous les deux avoir le point Je vois pas comment c'est possible autrement Ok T'en as pas d'autres ? Ça peut se trouver Ok vas-y Là il nous faut quand même Ok Pour écrire un E Accent aigu en majuscule Sur votre clavier Windows C'est un district on te dit Oh Vous devez taper alt combien ? C'est pas ça ? Je sais pas moi j'écris J'écris Accent aigu Accent aigu Et maju Il y a plusieurs alt trucs Il y a tout à fait plusieurs trucs Donc deux réponses sont possibles en fait J'en ai aucune idée Moi j'écris E majuscule sur Google Et je copie-colle Moi je fais ça depuis que j'ai plus de pavé numérique aussi Vu ce que je lis sur le chat et sur ça Tu devrais peut-être le faire aussi J'en ai aucune idée Le E majuscule Réponds A l'aide Alors Essaye Mais il fait des Le code ou code ? Vraiment ça marche ? Si ça marche je te donne le point Dites-moi le chat est-ce que ça marche ? 45 456 Si c'est ça il mérite de gagner Ça marche On me dit que ça marche C'est indécent Non c'est une blague C'est une blague Alt 45 45 45 6 Il y a aucune blague ça fonctionne Mais quel giga crack Alt avant ? Alt 45 45 Si tu restes avec un pavé comme ça je suis pas sûr Non ça marche pas avec ça Ils font un pavé numérique ouais Mais c'est incroyable Incroyable Parce que tout le monde spamait 144 Ouais mais moi L'autre option c'était 201 Éventuellement 201 fonctionne aussi Mais c'est quoi Alt 144 ? C'est la même chose Ah d'accord Pardon Et le 45 400 Et ça marche 56 qui permet à Antoine Daniel d'avoir son toux Son toux C'est ça la victoire Le toux La première participation Quand c'est ça ? C'est incroyable Bah en fait j'ai appris à faire le et En faisant ça quand j'avais genre 14 ans Et depuis je n'ai jamais Tu sais rien quoi ? J'ai jamais appris d'autres choses pour faire et Alors qu'il y a beaucoup plus simple C'est tout Ça c'est une question qui vaut 10 points en vrai Ah bah là c'est le toux ce final C'est vraiment C'est le toux ce final C'est lui qui a créé ce toux Il a alice le créé C'est la situation Et on vous le disait Généralement on joue juste pour le fun etc Là en plus il y avait de l'enjeu Il y avait un petit cadeau On va pouvoir m'amener Ces magnifiques lunettes Un petit cadeau Non Cher Antoine Daniel J'espère que t'es prêt Parce qu'on y a mis pas mal de budget J'ai honte Il a honte ? C'était un petit bonnet de nos Oh Oh cher Antoine Daniel Bravo au panne Je lui ai offert des lunettes en plus Pour compléter la panoblée Bonsoir L'enjeu était présent C'est magnifique Je peux repartir avec Tu le laisses pour la prod Par contre On doit le rendre en fait Oh putain Magnifique Bravo en tout cas C'était votre première participation Tous les deux au plus proche Tous les deux en finale Entre guillemets Ceux qui ont le plus de points À quand la finale des super champions Bah oui Normalement Ponce Il en a gagné beaucoup Là j'ai Ouais mais en termes de ratio de participation en fait C'est surtout ça qui compte Parce que oui il en a gagné beaucoup Mais il a participé 61 fois à l'émission C'est vrai c'est vrai On en a fait pas souvent Après on a d'autres jeux aussi On essaye un peu de diversifier Mais trop bien en tout cas Cette émission Merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup C'était trop bien C'était un plaisir Trivia Antoine Pour cette première Antoine titulaire La saison prochaine Non mais c'est vrai Qu'à l'époque Je t'avais un peu proposé Justement Saison 1 ou 2 Tout à fait Et t'étais pas trop trop chaud Parce que c'est Parce que je t'aimais pas du tout Non c'est pas C'est parce que je me sentais pas très légitime en fait A l'époque sur la plateforme Et du coup je me sentais pas de venir ici Etc Mais maintenant je suis très à l'aise Et je suis chez moi tu vois sur Twitch Donc tout est bien Donc je suis très content d'être ici C'était la folie Trop trop cool Trop trop cool Trivia aussi Tout s'était passé à distance Parce que c'était plus pratique Mais un plaisir de t'avoir en vrai aussi C'est trop cool Ouais écoute Et Trivia on se souvient Ancienne joueuse professionnelle Mais pas du tout Non pas du tout Prochain Zeven Sport Attention on va y voir du trivia Est-ce que la pro ? On va y voir du trivia sur les prochains Zeven Sport Pense aussi Donc toi tu stream le 24 au soir Ouais exactement Et après je pars Je pars une dizaine de jours en vacances Et je serai de retour pour début janvier quoi C'est ça Très bien Vous deux Antoine Trivia On vous retrouve en stream bientôt Ça fait un petit coupure En vrai Et le 24 dans l'après-midi Je pense aussi peut-être Ouais pareil ça chill Bah écoutez très bien Bon petit planning sur tout leur stream Comme d'hab C'est dans le chat Si jamais vous ne les connaissiez pas encore En vrai c'était un plaisir Nous comme à chaque moment Au moment des fêtes On fait une petite pause Histoire que tout le monde puisse respirer aussi La semaine prochaine On va avoir une émission Juste histoire de pas vous lâcher Je crois que l'année dernière C'était tombé pendant Noël Ou je sais plus C'était il y a deux ans C'était tombé pendant Noël Le mardi On va vous en fait diffuser Mardi prochain Bah juste Tous les rewinds de Twitch De toute l'année en fait Comme ça Si vous vous ennuyez le mardi C'est juste Combien de minutes en tout du coup ? 80 Non parce que c'est pas depuis les septembre C'est depuis janvier Depuis vraiment tout 2021 Ça fait un peu un récap aussi De l'année 2021 Si jamais vous savez pas quoi faire C'est cool Parce qu'il y a plein de moments Parfois qu'on oublie ou quoi Ça va vite Rien que tu penses à Zilan Tu vois t'es en mode C'était en mai Ouais Sept mois À chaque fois avec le générique là C'est l'heure de Non on le coupe On le coupe On le met pas à chaque fois quand même Ça sera mardi soir Et ensuite on fera L'enfer Au bout d'un moment Tu n'en peux plus Ta gueule ! Et Théo me dit qu'on va le mettre On va le mettre non-stop Cette année Mais vous plenez une version 10h Sur votre chaîne 10h Boum Non-stop Une pub toutes les 10 minutes Let's go Et bam On y va On l'envoie Ensuite nous on sera pas là Le 3 janvier Je crois Donc on reviendra On reviendra le 12 janvier Tranquillement Justement bien ressourcés Moi je prends des petites vacances aussi Pire générique ever On peut pas dire ça On peut pas dire ça L'intro de Corot Je demande du respect Trivia qui fait la voix du Rewind Eh mais grave De temps en temps On voulait mélanger Proposer à des gens Etc On propose de temps en temps A des gens Justement de doubler Le Rewind Et s'ils veulent De faire aussi l'intro Mais c'est vrai que c'est pas facile Mais Trivia vient de dire oui Et Je l'ai bien accepté On dit oui Avec grand plaisir On l'a tous vu en off Si 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 Ça y est c'est fait Non donc petite pause Mais sinon les streams Comme d'habitude etc Il y aura des petites vacances Portez vous bien Passez des bonnes fêtes Profitez de votre famille Si jamais vous avez l'occasion De le faire Sinon bah voilà Il y aura du live Ponce le 24 par exemple Si vous réveillez Seuls aussi Il y aura des gens Pour vous accompagner Emma Prog Pas trop de prog Ça stream un peu à l'arrache Demain après Ça stream par exemple Je vous fais des gros bisous Merci à tous déjà Pour cette année Pour cette rentrée Parce que c'est vrai que 2021 Que ça soit Popcorn ou autre Ça a été juste Un gros plaisir De pouvoir travailler Avec tous les gens derrière aussi Qui en font une émission formidable Monsieur Clémane Florent Tous les gens qui sont derrière Je ne suis pas ému Je vous précise Je suis juste malade Il va chialer Il va chialer Mais si forcément Ça fait plaisir Et de voir que tous les mardis Vous êtes là de plus en plus A nous suivre un peu partout Que ça soit sur Youtube ou quoi C'est une vraie satisfaction Et ça fait plaisir De vous emmener là-dedans Voilà Antoine ne voulait pas venir Maintenant il veut bien Regardez Mais où allons-nous nous arrêter Des bisous tout le monde Portez-vous bien A bientôt Salut Salut Bonnes vacances Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501